Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Wargames.io, votre chaîne de rapport de bataille, tuto et live peinture aujourd'hui sur la compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse du nouveau Battle Tom, les Caradrons Overlord. 2020 commence avec du Edge of Sigmar pour Game Workshop puisque cette semaine sort deux nouveaux Battle Tom, les Caradrons et la nouvelle discipline de Zench. Là, on va se focaliser sur les nains en métal venus du ciel. Qu'est-ce que tu en as pensé et surtout, qu'est-ce que tu en attendais aussi ? C'était un Battle Tom qu'on attendait parce que la première version était un des derniers Battle Tom qui était resté en V1, donc il arrive enfin en V2 ainsi que de Zench. Effectivement, ça fait assez plaisir. C'est assez typé comme armée parce que c'est une armée de tir mais d'élite. On a l'habitude de voir des armées de tir de horde, notamment avec City of Sigmar et Tempestai. Là, c'est vraiment une armée d'élite. Ils ont renforcé ce côté-là et alors qu'avant, on avait quand même l'habitude de voir, par exemple, beaucoup de nains, comme tu dis, ils viennent du ciel et là, on les voyait malheureusement beaucoup à pied et on voyait très peu les bateaux. Là, ils ont vraiment remis énormément les bateaux au cœur du gameplay de l'armée avec pas mal de règles qui leur permettent de se téléporter, de se désengager, de tirer quand même ce genre de choses, avec beaucoup d'inclusion de règles, notamment de garnisons pour que les unités dans les bateaux puissent tirer, etc. Ce qui leur donne vraiment un gameplay assez unique. Et ça va permettre aux joueurs Caradron de tester un gameplay qui se rapproche plus de l'idée qu'on en fait avec notamment leur fameux strato-flot, basé autour des vaisseaux volants. Tu viens de parler d'un positionnement assez intéressant et assez rare sur les différentes armées qui sont représentées avec un tir d'élite. Je crois que les seuls aujourd'hui à pouvoir le faire sont les Stormcasts de tir. Comment est-ce que tu les mettrais en opposition ? Que va apporter réellement ce Battle Tom ? En fait, ça se ressemble effectivement beaucoup parce que les Stormcasts de tir sont basés sur la téléportation puis les prières des personnages Stormcasts qui leur permettent de se relocaliser sur la table. Là, tu as exactement la même chose avec les nains qui sont dans leur bateau, qui vont pouvoir se désengager, se re-téléporter sur la table et retirer avec effectivement peu d'unités, peu de figurines, mais qui tirent extrêmement fort. Donc, il y a un vrai positionnement à ce niveau-là. La différence va principalement se faire autour des bateaux, c'est-à-dire que les Stormcasts se sert de prières ou de leurs étendards pour se re-téléporter ou simplement de leur allégeance globale d'arriver par les éclairs. Eux, c'est vraiment via les bateaux qui vont pouvoir faire ça, avec beaucoup de tricks sur le mouvement, sur le replacement des unités, avec une faiblesse intrinsèque sur la magie, une dissipation correcte, alors que les Stormcasts ont quand même de la bonne magie, eux n'en ont pas, et des boosts assez intéressants. Ce qu'il y a à noter aussi dans ce Battle Tom, c'est qu'il y a eu beaucoup de modifications des War Scrolls. Contrairement au dernier Battle Tom qu'on a vu, par exemple, les Slaves to Darkness, où ils sont ressortis avec beaucoup de règles autour, mais sans modification réelle des War Scrolls, là, pratiquement tous ont été impactés. Que ce soit les bateaux, ou les Sunderer, ou les Arcanos de compagnie, leurs War Scrolls ont changé. Parfois pour coller à la boîte, et parfois pour coller aux règles de ce que sont la V2 d'AOS. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. On se retrouve donc les War Gamers en compagnie de Pride pour la lecture et l'analyse des Caradrons Overlord. C'est la deuxième vague de bouquins qui sort en dur, donc ils sont un petit peu plus chers, mais ils sont plus beaux. Et je vais commencer tout de suite par la partie modélisme, puisque même si au niveau des tutos, des step by step, on n'est pas sur du contraste, on est sur du old school, là j'ai bien aimé, puisqu'ils rappellent certains petits tutos sur comment faire une gemme, ou en tout cas une lunette, et certains freins, avec notamment aussi des Battle Damage. Toi, vraiment, en termes de chart graphique, est-ce que t'as ressenti l'ADN un petit peu renique de ces nains futuristes un peu steampunk ? On reconnaît, comme tu disais beaucoup, le côté steampunk. On a quand même quelques illustrations, des fameux spatioports Caradron, qui sont complètement démesurés, où on se croirait limite plus dans Star Wars que dans AOS, avec un spatioport sphérique, on dirait l'étoile de la mort, et des espèces de docks spatiaux monstrueux. On a vraiment l'impression que t'as des croiseurs interstellaires qui vont en sortir. L'ADN steampunk et aérien est très représenté dans le Battle Tom, on a des photos où t'as toute l'armée qui peut voler, qui est posée au-dessus des nuages, on les voit notamment combattre beaucoup de cinches, c'est notamment la boîte de base qui va bientôt sortir, où c'est deux armées exclusivement composées de figurines volantes qui vont s'opposer, ce qui est très sympa aussi. Je crois que dans un White Dwarf, ils ont sorti aussi des petites règles pour les batailles purement aériennes. Ce côté-là est vraiment très représenté, ça donne une vraie ADN au Caradron. Tu viens de parler d'ADN, est-ce que justement cet ADN est retranscrit dans les règles, ou sous-entendu, est-ce qu'on se rapproche un petit peu plus de ce qu'on peut s'en imaginer ? Les Caradrons sont décrits au niveau du fluff comme des marchands itinérants volants, marchands ou pirates. Tout est basé vraiment sur le code Caradron et l'interprétation que les Caradrons issus des différentes cités en font entre vraiment le marchand noble, un peu duardin comme on a l'habitude de voir, et le duardin un peu plus pirate qui va interpréter à la virgule ou à l'alinéa et qui va un peu dire le code, il me permet de dire ça, donc je fais ça. Donc en fait, ça c'est vraiment représenté par les fameux articles amendements et notes de bas de page et le cœur de l'économie Caradron qui est l'Ether Or, qui permet de leur faire fonctionner tous leurs andrins, donc en fait qui sont les bateaux volants. Avant, il n'y avait pas de règles pour retranscrire ça dans le fluff et maintenant on a la fameuse règle de l'Ether Or, qui est très importante en fait pour l'ADN de cette armée parce que comme c'est une armée d'élite et nos figurines coûtent assez cher et sont assez fragiles, on a besoin du plus de fiabilisation possible. Et en fait, c'est une manière assez intelligente de ramener sur le devant de la scène aussi les triomphes, sachant que quasiment chaque unité, bateau ou personnage va avoir accès à son triomphe, qu'il va choisir quand il en aura envie. Donc ça c'est une vraie ADN. Par contre, comme ça les dépouille de leur butin, ils ont un malus en brèverie derrière, je trouve ça hyper bien pensé au niveau du fluff. On va rentrer tout de suite dans l'aptitude d'allégeance des Caradrons Overlord avec Maître des Cieux. Ça va déjà être de pouvoir utiliser les règles de Stratopore, sous-entendu on va avoir des clans qui sont nombreux de 6, on n'a pas l'obligation d'y adhérer, on va tout simplement pouvoir avoir les règles génériques entre guillemets avec les traits de Seigneur de Guerre, Artifact ou alors tout simplement y coller. On verra ça dans un second temps. Là tout de suite, pour vraiment rentrer dans les règles qui vont nous permettre de jouer quel que soit, on va dire, son Stratosport ou sa façon de jouer, on va donc lire la règle de l'Ether Or. Chaque héros Caradron Overlord, Strato-Vaisseau et unité de Caradron Overlord de défigurer une ou plus commence la bataille avec une part d'Ether Or. Une petite bourse quoi. Une fois par phase, vous pouvez dire qu'une unité de votre armée ayant une ou plusieurs parts d'Ether Or en dépense une. Si vous le faites, ce serait un à la caractéristique de bravoure de l'unité jusqu'à la fin de la bataille, mais vous pouvez choisir un des triomphes qu'elle a le droit d'utiliser et appliquer immédiatement son effet à l'unité. Ignorez la restriction d'une seule utilisation par bataille de ce triomphe. On rappelle que dans les triomphes, vous avez la re-roll complète des touches, des jets pour blesser, des jets de sauvegarde, la possibilité de re-roll un jet de course ou une charge, d'utiliser une aptitude de commandement sans dépenser de point de commandement ou de s'immuniser à un test de morale. Donc c'est quand même des effets qui sont vraiment très forts, notamment la re-roll des touches ou des blesses est assez importante sur des phases de tir. Après par exemple qu'un vaisseau soit téléporté, vous avez besoin d'avoir une phase de tir très impactante parce que si vous faites charger au corps à corps, ça reste quand même des nains, même s'ils sont un tout petit peu plus solides qu'avant, qui vont voler face à des vrais spécialistes du corps à corps. Donc c'est vraiment une règle très importante pour une armée d'élite. C'est une fiabilisation un peu comme on les haussiarque avec leur propre point de commandement. Eux, ils ont leur propre triomphe par unité, ce qui va aussi induire le fait qu'on a vraiment envie de jouer des unités de 10. Et notamment pour les ballons qui se prennent par 3, vous avez beaucoup réfléchi entre l'unité de 9 et l'unité de 12, parce que l'unité de 12 va avoir son éther or. Donc ça va un peu aussi orienter l'élite vers ce niveau-là. Et les personnages qui ne sont pas forcément tous hyper forts à première lecture, comme ils ont tous leur éther or et qu'ils ont donc tous un triomphe intégré, ils prennent tout de suite un impact par rapport à ce que leurs chartes d'unité et leurs coups en points pouvaient laisser suggérer. On se dit souvent, ils sont peut-être un tout petit peu trop chers. Mais avec cette règle du triomphe-là, et une potentielle immune bravue ou ce genre de choses, ils deviennent bons. Il y a toujours un rapport qui est facile à faire. C'est l'utilisation d'un point de commandement. Donc de quasiment avoir à chaque fois 50 points de plus par personnage. Et ça, c'est super cool. Ou alors tout simplement de pouvoir simuliser Battle Shock avec une unité sans personnage. Et ça permet justement, quand on s'est fait sniper un perso ou d'avoir une unité un petit peu électron libre, et de la fiabiliser d'elle-même. Et ça, c'est génial puisque souvent on est sanctionné dès qu'on se fait sniper un perso. Ensuite, comme aptitude assez charismatique qu'on va retrouver chez les Caradrons, on va avoir justement collé au code. Soit, comme je le disais, on va choisir un Stratosport et donc on va devoir matcher avec cet article, avec cet amendement et avec ce bas de page. Ou alors tout simplement on va pouvoir les choisir dans ces trois petits tableaux. A savoir que soit on les choisit ou soit comme d'habitude on va les tirer au sort, mais c'est quand même moins sympa. Et on va commencer par le tableau des articles, puisqu'on va avoir honneur par-dessus tout. Vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques des héros Caradrons Overlord, Ami, qui cible un héros ou monstre ennemi. C'est assez anecdotique, parce qu'encore une fois, les héros et les monstres amis, même si c'est des unités importantes que vous avez besoin de tuer dans l'armée en face, c'est pas forcément vos héros qui sont plus des totems que des vraies unités létales qui vont le faire. Ça s'appliquerait à toutes vos troupes, il serait très fort. Il s'applique qu'au héros, il est quand même assez moyen. Ensuite, on va avoir Maître des Cieux, vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques des stratos vaisseaux Ami, qui cible une unité qui peut voler. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'unités qu'on a envie de tuer qui ont la règle vol, notamment Archaon, Nagash ou des gros persos qui valent très cher. Et il y a certains stratos vaisseaux, principalement l'Ironclad, qui valent 510 points, donc un quart de votre armée. Donc quand vous avez une figurine aussi importante et qui vous prend un tel budget, c'est ce qu'on disait un peu pour Archaon, il faut la synergiser au maximum. Et donc cet article vous permet notamment de relancer les 1 sans avoir à dépenser de points de commandement sur un vaisseau qui a quand même un énorme volume de tirs. Qui touche à 3. C'est bien, qui touche à 3. Donc touche à 3, rirole les 1, c'est bien. Yes. Ou alors, pour finir, en article, on va avoir soldé les rancunes. Après le placement des armées, mais avant les débuts du premier round, choisissez une unité ennemie. Vous pouvez relancer les touches de 1 pour les attaques des unités Caradron, Overlord, Ami, qui cible cette unité. Celui-là, il est très fort aussi. Aujourd'hui, le méta s'oriente vraiment autour de gros personnages, Archaon, Nagash, ou autour d'unités de Death Star, que ce soit des Air Guards, Berserker, ou des Mortex Guards, des unités qui valent 400 points, qui sont très impactantes, que votre adversaire synergise. Donc, donner à toute votre armée une relance des 1 pour toucher cette unité-là, c'est vrai que c'est bien aussi. Dans une armée globale, pas forcément orientée autour d'un Ironclad, c'est le meilleur des 3. On a fait le tour des différents articles, qui sont en nombre de 2-3. Comme on l'a vu, hormis le premier, c'est quand même assez sympa, puisque dépendamment de comment on va monter sa liste ou de l'adversaire, on pourra choisir une latitude assez intéressante. Soit on a du vol en face, soit on a une figurine qu'on peut tuer, soit on va amener ça à toute l'armée, et ça fonctionnera aussi. Ensuite, on va passer au tableau des amendements. Le premier est « Prenez toujours votre dû, choisissez jusqu'à des 3 unités Caradron Overlord différentes de votre armée, chacune d'elles commence la bataille avec une part des terres or supplémentaires, avec 2 bourses. » Celui-là est quand même très très fort, il permet notamment de sauter la restriction, par exemple si on a des Endring Riggers ou des Skywardens, et qu'on n'a pas les points pour les passer en effectif de 12, sachant qu'ils se prennent par tranche de 3, et qu'on va en jouer 6 ou 9, parce qu'on va voir que 6, c'est très intéressant aussi, parce qu'ils se crochetent au vaisseau quand les vaisseaux se téléportent, et bien ça leur permet de leur donner des triomphes. Et comme c'est des unités fragiles, chères, mais très impactantes quand elles chargent ou quand elles tirent, c'est bien de leur donner ça. Donc celui-là, il est assez aléatoire, parce qu'encore une fois, le D3, ça peut être très bien, comme ça ne peut en donner qu'un, mais dans tous les cas, en fonction de votre liste, il est quand même vraiment bon celui-là. C'est quand même entre 50 et 150 points potentiels, mais si on fait une équivalence en point de commandement. C'est ça. Ensuite, on va avoir « Faites la guerre sans trainasser. À votre premier tour, les unités Caradron Overlord Ami peuvent courir et tirer. » Inspiré de City of Sigma. C'est clairement bon aussi. Effectivement, ça ressemble à Tempestai, donc la City of Sigma où tu avais les Caradrons dedans, c'est vraiment pas mauvais non plus. Après, la plupart des unités qui vont être embarquées dans des vaisseaux vont avoir la très bonne latitude d'avoir le mouvement du vaisseau et de pouvoir tirer en étant embarqué à l'intérieur. Mais si vous avez des listes avec moins de vaisseaux ou avec beaucoup de petits ballons individuels, c'est quand même vraiment pas mauvais. Et pour finir, on va avoir « Fiez-vous à vos fusils. » Ajoutez un à la caractéristique de bravoure des unités Caradron Overlord Ami tant qu'elles sont à plus de 3 pouces des unités ennuis. C'est quand même assez anecdotique par rapport aux deux très bons bonus qu'on vient de voir juste avant. Ça reste des nains, donc ils ont une bravoure, même si elle n'est pas exceptionnelle, qui reste quand même correcte. Et comme l'unité vaut chère, à part vraiment les grosses packs d'Arcano de compagnie, où on pourra monter jusqu'à 40, et dans ce cas-là, on les fiabilisera soit au triomphe, soit au point de commandement, les petites unités satellites de 3 à 12 figurines, on va quand même rarement avoir réellement besoin de tests de commandement impactants. Donc le plus en bravo est assez anecdotique. Ça reste quand même très positif en fait comme tableau d'un moment, puisque le premier et le deux sont encore une fois très bons. Donc 2 sur 3, où on va pouvoir choisir à chaque fois, changer un petit peu, c'est encore une fois positif. En fait, ça donne soit du mouvement, soit de la fiabilisation, qui sont encore une fois deux éléments très importants pour une armée d'élite comme ça. Et pour finir, on va parler maintenant des tableaux de bas de page. On le rappelle, ça sera vraiment, vous pourrez choisir un des points dans chacun des tableaux, donc 3 bonus en plus. Là, ça va être sans risque, pas de récompense. Je crois que c'est M. Witwicky qui l'a dit avant de trouver des petites lunettes. Une fois par bataille, vous pouvez relancer un jet de charge pour une unité Carabond Overlord à midi. Ça va vraiment dépendre de votre liste. La plupart du temps, ce sera très anecdotique. Après, si vous jouez l'unité assez impactante au corps à corps, qu'est l'Handering Rigger, où les scies thermatiques font quand même vraiment mal, cette unité, on a besoin de la faire charger. Et on n'a pas forcément envie de claquer son trion via l'éther or pour relancer le jet de charge. On préférera avoir ça pour être sûr de réussir sa charge ou un point de commandement avec un héros à côté pour garder le triomphe pour la reroll des touches ou des blesses. Ça va nous permettre de garder le point de commandement tout en pouvant relancer une charge. Comme je l'ai dit, relancer les touches, ça aligne quand même vraiment les planètes. Ensuite, on va avoir... Il est vain de négocier avec certains. Là, je n'ai pas citation de film. Mais où est-ce qu'il a appris à négocier ? Si, il y a une citation de film. Une fois par bataille, une unité de Carabond Overlord à midi qui a couru ou s'est replié peut tirer ou charger au même tour. Il est quand même vraiment pas mal celui-là parce qu'on a quand même des unités qui tirent quand même très fort qu'on n'a pas forcément envie de laisser au corps à un corps parce que pour le coup, ils sont assez fragiles. Leur permettre de se replier et de re-guionner derrière, c'est quand même vraiment pas mal. Donc, je suis là et bien. Et enfin, nous ne sommes rien sans nos navires. Une fois par bataille, vous pouvez guérir jusqu'à des trois blessures allouées et un strat au vaisseau ami. Un bon mir, bon tir. C'est pas mal parce qu'on va voir que l'Iron Cloud, encore une fois, qui vaut 510 points, est quand même assez tanky. Il a 18 PV avec une save à 3. Et il y a moyen de bien le soigner, notamment avec l'Andrine Master qui le soigne bien. Donc, renforcer encore ce côté soin, encore une fois, sur une figurine qui vaut un quart du budget de votre armée, c'est pas mauvais. Si on fait un petit point alors qu'on est justement au milieu de ces aptitudes d'allégeance, on se rend compte qu'on a deux rails qui collent parfaitement au fluff avec l'éther or et le coller au code et qui, pour le coup, vont permettre d'orienter sa liste vers quelque chose qui est fort et qui matche en plus avec l'ADN des caradons. Ouais, c'est ça. On a quand même beaucoup de fiabilisation, de survivabilité. Si on décide de jouer un Iron Cloud, par exemple, on peut gagner un peu de mouvement si on décide de jouer des armées très glace canon avec des petites unités impactantes, mais chères, mais très mobiles, ou alors de la fiabilisation assez globale. C'est pas la meilleure des allégeances qu'on a pu voir récemment, mais elle est très correcte et comme tu disais, elle colle très bien au fluff. Yes, on va tout de suite passer aux traits de commandement. On va avoir ici quatre tableaux, justement, pour les traits de seigneurs de guerre. Ils sont au nombre de six par tableau. Les trois premiers sont quasi systématiquement communs. On va commencer ensemble par les seigneurs des stratos flottes, avec ceux réservés aux arcanotes admirals. Le fait est qu'on va quand même parler des trois qui sont génériques et donc matchables et donc utilisables par tous. On va avoir le premier qui est riche. Ce général commence la bataille avec deux parts des terres or au lieu de un. Celui-là peut s'appliquer à tous les personnages et il n'est quand même pas mauvais parce qu'encore une fois, relancer les jets de touche ou de blessure sur un de vos personnages qui a un radron qui ne sont pas des brutes de corps à corps à une exception près, c'est quand même assez moyen. Par contre, effectivement, pouvoir utiliser une aptitude de commandement sans dépenser de points de commandement, virtuellement, ça vaut 50 points. Celui-là est applicable sur tous les personnages. Ceux qui n'ont pas d'aptitude de commandement, c'est moins utile. Ceux qui en ont une, il reste quand même très correct. Ça permet de le faire deux fois gratuitement, donc d'économiser 100 points. Donc c'est un trait qui est correct. Yes, ensuite, on va voir Coriace comme une vieille botte. Ajoutez deux à la caractéristique de blessure de ce général. Alors celui-là, il est très fluff, il est drôle, malheureusement, il n'est pas exceptionnel. C'est quand même des personnages, même si l'amiral a une bonne armure parce que c'est le nain le plus riche, donc il sait acheter le meilleur matos. C'est le héros, il est bien stuffé. Mais en dehors de ça, ce n'est quand même pas des personnages très tankiers. Si une unité de chasse leur tombe dessus, ils vont les tuer, même avec ses deux points de vie de plus. Donc il est assez anecdotique. C'est Billy Leborg. Ensuite, en troisième trait de commandement générique, la particularité, c'est que pour le coup, les aéteriques navigators, eux, n'auront pas le droit de l'avoir. Là, on se focalise sur les Arcanot Admiral. On va avoir Rancunier après le placement des armées. Choisissez un héros ennemi, doublez les dégâts infligés par les armes utilisées par ce général qui cible ce héros. Alors sur le papier, c'est bien quand vous avez un gros monstre en face à descendre. Encore une fois, Nagash, Arcanon, Catacro, ce qu'on n'a pas cité jusqu'à présent dans les Cibles à Abattre, mais qu'il y en est une. Après, le problème, c'est que les personnages qui arraderont ne sont quand même pas des énormes bruts de corps à corps. Alors à l'ailleurs, sur le chemiste, qui a un bon tir, ça peut être sympa. Ou sur un Arcanot Admiral qui serait un peu burné avec une arme magique pour taper plus fort, pourquoi pas ? Maintenant, c'est quand même une optique qui se réserve vraiment à la rancune parce que l'Arcanon de votre adversaire vous a trop souvent roulé dessus, vous avez envie de le tuer, vous prenez ça. Mais de manière globale, c'est quand même assez frais. On arrive toujours au même débat, totem ou alors brut, et là, en l'occurrence, brut de tir. En fait, le vrai personnage burné, qui vient de sortir, l'Android Master, qui lui, effectivement, très correct au corps à corps, sur lui, ça peut se valoir. Yes, ensuite, là, on va passer vraiment à ce spécifique pour l'Arcanot Admiral. On va parler de maître de flotte à visée. Après le placement des armées, mais avant le début du premier round, un strato-vaisseau ami peut faire un mouvement normal. Il peut voler en altitude, sauf si c'est un Arcanot Iron Plane. Eh bien, quelque part, heureusement qu'il y a cette restriction-là, parce qu'en fait, cette règle de vol en altitude, alors moi, je vais dire vol en haute altitude tout le temps parce que c'était la règle emblématique de Battle avant, donc je m'excuse par avance. Mais quand c'est un H volant, on peut pouvoir retourner dans le ciel et revenir sur... Voilà, donc le vol en altitude vous permet de prendre un bateau et de le re-téléporter n'importe où sur la carte à plus d'un pouce d'un objectif, d'un élément de décor ou à 9 pouces de votre adversaire, sachant que les unités qui sont embarquées dedans peuvent tirer. Et quand on sait que l'Iron Cloud peut embarquer beaucoup de monde, ça aurait vraiment pu faire une Alpha qui était très forte. Donc c'est limité à la frégate ou au Gun Aller, sachant que le Gun Aller, de base, ne peut embarquer personne, donc on va dire que c'est limité à la frégate, c'est quand même vraiment très fort. Parce que ça permet de polariser la carte, en fait, en envoyant une unité, une frégate peut quand même contenir un certain nombre, notamment, de Sunderer qui tirent vraiment bien et les embarquer sur un côté de la carte, à couvert ou vraiment loin. Sur certains scénarios, votre adversaire va être très regroupé, ça donne dès le début de la partie une maîtrise de la map. C'est assez intéressant. Ensuite, on va avoir blessure de guerre, jetez un D pour ce Général à votre phase de héros. Sur 1, soustrez 1 au jet de touche pour ce Général jusqu'à votre prochaine phase de héros. Sur 2, vous recevez 1 point de commandement. C'est pas mal, un point de commandement en plus sur du 2+, c'est limite meilleur, en fait, que le fragment des terres hors supplémentaires qu'il aurait pu prendre avec le trait 1. Le 1 est assez anecdotique, mais voilà, c'est-à-dire, il faut sur 2+, vous allez y arriver en moyenne 4 à 5 fois sur une partie, il faut récupérer entre 200 et 250 points virtuels de points de commandement, sachant qu'il a des bonnes aptitudes de commandement, lui, qu'il en a beaucoup et qu'on a envie de s'en servir pas mal. Il est vraiment pas mauvais non plus. Yes, et pour finir, on va avoir Arcanaut et Erudit. Vous pouvez choisir une note de bas de page supplémentaire pour votre armée, différente d'une note qu'a déjà votre armée. En fait, quand on a vu les notes de bas de page, il y en avait 2 qui se matchaient vraiment. Donc, si on est dans le bon build d'armée et qu'on a besoin de prendre les 2, celui-là est pas mal. Maintenant, je préfère quand même le CP supplémentaire à quasiment tous les tours, ou alors le redéploiement d'une frégate avec plein de corsaires nains avec des gros flingues dedans, il me paraît un peu meilleur. Mais il reste pas mauvais. Ensuite, on va passer au tableau réservé aux Andrinières confirmés, donc ceux qui ont le mot-clé Andrine Master, donc notamment le nouveau personnage de la boîte. Le mec, il a 15 guns, c'est assez stylé. Parmi ces 6 traits de commandement, on a vu que les 3 premiers étaient communs, donc c'est les mêmes que ceux dont on vient de parler. Ensuite, pour parler vraiment de ceux de spécifique, on va avoir Grand Maître. Lorsque vous utilisez l'aptitude Maître Andrinière de ce Général, ajoutez un au nombre de blessures qu'elle vous permet de guérir. Donc, cette aptitude permet en fait de soigner 3 points de vie à un Strato Vaisseau. Avant, je crois que c'était D3. Maintenant, c'est 3, donc c'est un gros boeuf de la charte d'unité du personnage, surtout sur un Ironclad. Donc là, on passe à 4. Un Ironclad qu'on soigne de 4 PV par tour, sachant qu'il a quand même une bonne sauvegarde de 3+, ça devient compliqué pour l'adversaire. Donc encore une fois, si vous n'avez que des frégates ou des gun haulers, pas forcément. Si vous avez un Ironclad, comme il vaut 510 points, il faut encore une fois mettre toutes les synergies possibles sur lui, celui-là est bien. Ensuite, on va avoir Grand Penseur. Ce célèbre inventeur imagine toujours des améliorations pour ses créations. Ajoutez 2 à la caractéristique d'attaque du regard de Grenier de ce Général. Juste pour pouvoir expliquer, le regard de Grenier, ça fait une attaque à 9 pouces qui va toucher à 3+, blessé à 2+, raid-1, dégâts D3. Donc quand on passe de 1 à 3, c'est quand même un bon boost. Ouais, c'est un très bon boost, sachant que c'est commun aux deux chars d'unité qui ont ça. Donc l'Andrin Master avec Andrin ou l'Andrin Master à pied. Sur l'Andrin Master avec Andrin qui se déplace quand même bien, ça compense un peu la portée qui est assez courte. C'est pas mauvais si vous avez envie d'avoir un personnage qui est assez impactant au tir et au corps à corps parce que lui, pour le coup, se bat très bien au corps à corps aussi. Pourquoi pas. Un bon sniper pour le coup. Un bon sniper. Et enfin pour finir, on va avoir Professeur S. Andrin. Une fois à chacune de vos phases de héros, ce général peut utiliser l'aptitude de commandement par Grenier, je vous ai à l'œil, sans dépenser de points de commandement. Cette aptitude de commandement ne s'utilise que sur l'unité d'Andrin Grieger qui sont en fait les petits ingénieurs et qui en fait vont réparer les strato-vaisseaux quand ils sont à côté d'eux sur 4+, et leur rendre 1 PV. Donc imaginez que vous avez par exemple un pack de 9, vous allez rendre 4 et 5 PV à votre strato-vaisseau. Et si vous commencez à relancer ce dé là, vous allez monter entre 7 et 8 PV rendus en stats. Encore une fois, ce que j'ai sur un Ironclad, j'utilisais que c'était déjà bien d'en rendre 4 au lieu de 3. Là, vous commencez à l'huiler 6, 7, 8 PV par tour. Si votre adversaire n'a pas vraiment un impact fort pour le descendre quasiment en une seule fois, il va avoir du mal à se débarrasser de ça. Donc dans un build basé autour de l'Ironclad, cette aptitude est très forte. Et on a commencé à en parler tout à l'heure justement avec grand maître. Bon, on ne pourra pas prendre les deux. Le fait est que déjà quand on rend 3 PV plus et 7, 8, ça fait qu'on lui rend plus de 50% de ses PV. Si le mec ne le finit pas, ça va être assez frustrant quand même. Ça peut être difficile de se débarrasser de ça. Un autre truc qui est très important aussi sur les strato-vaisseaux, c'est qu'en fait, la règle de volant et altitude, quand ils sont trop blessés, en fait, ils sont trop handicapés au niveau de leurs endroits, ils ne peuvent plus le faire. C'est une règle qui est extrêmement importante pour les vaisseaux et comme ils valent très cher, il faut pouvoir se servir de cette règle à tous les tours. En fait, les soigner pour leur permettre de repasser sur un palier, notamment sur leur létalité, mais aussi pour leur permettre de se rebarrer à chaque fois, c'est très important aussi. Donc, c'est important d'avoir un moteur de soin et celui-là est très bon. Ensuite, on va passer au trait de commandement réservé au éthérique navigator. C'est le trait de commandement numéro 3 pour les autres personnages. Lui, il va avoir invocateur des tempêtes. Lorsque ce général utilise son aptitude tempête éthérique, vous pouvez relancer le dé qui détermine l'effet qu'elle a sur l'unité ennemi. C'est une aptitude qui dit que vous jetez un des 6. Sur un ou deux, il ne se passe rien. De 3 à 5, vous divisez le mouvement par deux si l'unité adverse à l'emoclée vole. Encore une fois, les caradrons, c'est vraiment les maîtres du ciel. Ils ont beaucoup de moyens de gérer les unités en face qui volent. Et sur un 6, vous lui rajoutez des 3 mortels en plus. Ce n'est pas la meilleure aptitude du personnage. Ce n'est pas pour ça qu'on le prend. Donc, sacrifier votre trait de commandement qui est une ressource importante pour booster cette aptitude-là, ce n'est pas exceptionnel. OK. Ensuite, on va voir Porté par le vent ajouter 3 pouces à la caractéristique de mouvement d'un strato-vaisseau qui a ce général en garnison. Ce n'est quand même pas mauvais parce que l'Ironclad ne bouge entre guillemets que de 10. Comment je fais à bouger à 13 ? C'est quand même 33% de mouvement en plus. C'est vraiment intéressant. Ensuite, on va voir Sceptique ajouter 1 au jet de conjuration et de dissipation pour ce général. Ce n'est pas mauvais non plus parce qu'en fait, les caradrons overland ont un petit problème à la dissipation. En fait, ce personnage est le seul qui de base sans être dans un stratoport particulier peut dissiper. Donc, aller chercher un plus un pour dissiper le sort très important d'en face ou notamment conjurer de l'un de l'espelle qui vous ferait vraiment mal, pourquoi pas ? Yes. Et pour finir, on va voir deux vins. Après le placement des armées, choisissez un objectif ou élément de terrain. Ne faites pas de test de déroute pour les unités caradrons overlord à mit en qu'elles sont entièrement à 12 pouces ou moins de l'objectif ou élément de terrain. Celui-là, il est quand même très fort parce qu'en fait, on a quasiment systématiquement sur les tables un gros élément central de décor et les objectifs gravitent en général autour sur la plupart des scénarios. Vous avez des objectifs au milieu de la carte simulisant bravoure à 12 pouces d'un gros élément de terrain. Ça fait quand même vraiment une très grosse zone, quasiment un diamètre de 30 pouces. C'est vraiment très fort. C'est le meilleur des six. Ensuite, on va terminer avec le tableau des alchimistes innovants. C'est les traits de commandement qui sont réservés aux chemistes. On va regarder les trois qu'on n'a pas encore découvert avec flair de l'or. Jetez un dé pour ce général à votre face de héros sur cinq. Il gagne une part des terres or. C'est quand même assez aléatoire, malheureusement, ce qui fait qu'on n'a pas forcément envie de le prendre. Je pense qu'on préfère rafiabiliser, si on a besoin des terres or sur son chemiste, le riche, qui nous en donne deux dès le début, plutôt que l'aléatoire à 5+. Ensuite, on va avoir génie en herbe. Ce hater chemiste est déjà célèbre, même si ce n'est qu'un jouvenceau qui n'a qu'une douzaine de saison à son actif. La portée de l'aptitude amélioration éthérique de ce général est de 18 au lieu de 12. Avant, ça aurait été très fort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros nerf global de l'aptitude amélioration éthérique du chemiste. Avant, vous preniez une unité, vous choisissiez une arme d'unité et vous rajoutiez une attaque, ce qui était très fort. Aujourd'hui, vous choisissez une unité et vous faites la reroll des G2-1 pour blesser. Ce n'est pas mauvais, mais c'est moins bon qu'avant. Après, le chemiste a perdu énormément de points aussi. correct sans plus une portée de 18 plutôt qu'une portée de 12. Pourquoi pas si vous n'avez pas d'autres généraux ? Si vous ne jouez principalement que des chemistes, vous irez peut-être chercher celle-là. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres aptitudes de commandement qui sont plus intéressantes sur d'autres personnages. Et pour finir, on va avoir collectionneur. Si vous donnez un artefact de pouvoir à ce général, vous pouvez donner un artefact de pouvoir supplémentaire à un héros ami supplémentaire. Celui-là, il est rigolo parce que quand on verra les artefacts des chemistes, il y en a un qui permet de faire des grosses blagues. Mais voilà, c'est ça. C'est un artefact qui est rigolo gadget qui peut tourner des games comme qui ne peut rien faire. Donc, ça permet de prendre ce pari-là et de prendre quand même un artefact plus stable sur un des autres personnages. Encore une fois, dans cette optique-là, pourquoi pas ? Tu viens justement de parler d'un artefact, ce déchémiste. On va limite commencer par eux puisque c'est les plus rigolos. Avec Invention des terres or, le premier va être évent d'urgence. Une fois par bataille, au début de la phase de tir adverse, vous pouvez dire que le porteur va utiliser ces évents d'urgence. Si vous le faites, soucerez 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent le porteur à une unité amie entièrement à 6 pouces ou moins de lui. Ou une unité amie entièrement à 6 pouces ou moins du porteur. Il est quand même pas mal parce que, mine de rien, ça nous renforce un peu notre défense. Sachant que, aussi, les unités qui sont en garnison dans les strato-vaisseaux sont à couvert. Donc, en plus un en sauvegard et en moins un pourra être touché. Ça permet de cumuler des malus à la touche. C'est pas mal. En plus, c'est stylé, si vous avez pensé à « je vais sortir les oeuvres au frein ». Ensuite, on va voir « Dissection caustique ». Une fois par bataille au début de la phase de combat, vous pouvez dire que le porteur va utiliser son dissecteur caustique. Si vous le faites, jetez un dé pour chaque figurine ennemi à 6 pouces ou moins de cette figurine. Pour chaque 5+, l'unité ennemi subira une blessure mortelle. Alors, c'est pas mal. Le problème, c'est la portée de 6 pouces. Maintenant, je pense que si on a un artefact à mettre sur un chemiste et qu'on veut gérer de la horde plutôt que de faire une dissection caustique, on leur enverra un soleil violet. Et comment on fait ça ? Avec le prochain artefact, avec le fameux sortilège en bouteille dont tu parlais tout à l'heure. Chouissez un sort persistant, n'importe lequel, ignorez toutes les restrictions, mais vous devez quand même payer son coût en points. Une fois par bataille, le porteur peut lancer automatiquement ce sort persistant, ne jetez donc pas de D6, et il ne peut pas être dissipé. What ? C'est quand même sympa, ça. Donc, ça permet de balancer des soleils violets, ça permet de balancer des pendulums, ça permet de faire toutes les blagues que vous avez envie de faire, ça permet de prendre, par exemple, en low-con, si vous avez besoin d'encore plus de déplacements, je pense que vous n'en avez pas besoin dans l'armée, mais pourquoi pas ? On peut penser au sous-screen bridge, ça permet de prendre une palissade pour se prémunir de certaines unités de tir en face qui seraient un peu trop dangereux, ce genre de choses. Ça donne une latitude, en fait, vu que ça donne accès au endless spell, au caradron, sans passer par les alliés. Alors, carrément, ils avaient l'habitude d'aller chercher un stormcast ou ce genre de choses si on avait vraiment besoin d'un lanceur de endless spell, maintenant on a ça. C'est quand même assez sympa et ça représente bien la science caradron qui n'arrive pas à manipuler la magie mais qui crée des petits flacons dans lesquels ils peuvent enfermer les sorts. En termes de fluff, c'est assez stylé et en termes de jeu, ça ouvre des tricks supplémentaires, notamment avec le soleil violet qui est assez rigolo. On rappelle quand même que ça se lance à la phase de héros et que la plupart des mécanismes, on va dire, de mise en jeu des figurines de ce battle tom se fait en phase de mouvement. Ah, c'est ça. Donc, ça veut quand même dire que la personne doit rester là deux tours ou avoir un double tour pour pouvoir le faire. Et sur un double tour, on peut faire quand même des bonnes blagues avec une frégate qui va passer en volant à l'altitude, se re-téléporter à neuf et au début de la phase de héros suivante, le kymiste qui va te balancer la petite bouteille avec un soleil violet dedans, ça peut faire des bonnes blagues. Ensuite, on va passer aux artefacts de pouvoir pour les arcanautes admirals. Le premier est armure de maître. Jeter un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle au porteur sur six, elle est annulée. C'est quand même très anecdotique. Si on veut du tanking supplémentaire, on ira chercher principalement en artefacts de royaume et on a des filles no pain à 5 plus dans les artefacts de royaume ou à 4 plus contre les blessures mortelles. C'est plus stable que ça. Ok, ensuite, on va avoir le marteau de puissance éthermatique. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de l'arme est six, l'arme inflige une blessure mortelle en plus des gains normaux. Très léger pour un personnage qui n'est pas une brute de corps à corps, c'est pas très bon. Ensuite, perpétuel de Gatleston. On aurait pu mettre les deux et avoir plus quatre attaques sur cette arme-là. Par exemple, pour l'Android Master, ça aurait été très bien. Là, le pistolet à salve, c'est quand même anecdotique. Donc, deux tiers de plus, bof. Ok, ensuite, on va voir rune de Mark. Après le placement des armées, choisissez un héros ennemi. Si le héros choisi est tué avant de retirer la figurine du jeu, vous pouvez donner une part des terroir à chacune des trois unités qu'à radron Overlord Ami les plus proches de ce héros. Celui-là, il est moins anecdotique parce qu'on récupère trois triomphes quand on arrive à descendre le personnage adverse. Donc là, on n'ira pas forcément cibler le plus gros mais le plus fragile, le petit sorcier caché ou ce genre de choses, qu'on va sniper. Et il n'y a pas de limite de portée en fait. C'est le plus proche mais ça peut être à l'autre bout de la table. Donc, si on snipe de loin, par exemple, dès le tour 1, on peut quand même récupérer trois frais moins éterraux. Il est vraiment bien celui-là. Yes. Ensuite, on va avoir flasque d'ambré whisky vieillie. On dit que ce rare breuvage du Ardain soigne tous les maux. Je confirme. Une fois par bataille, à votre phase de héros, vous pouvez guérir soit jusqu'à décibler sur allouer au porteur, soit jusqu'à deux blessures allouées au porteur. Alors pour le coup, je pense qu'on ira quand même chercher le D6. J'aurais pas eu le même discours pour trois, mais deux quand même un peu faibles. Après, on n'a pas forcément besoin de prendre cet artefuck-là pour protéger ce personnage. C'est un totem, mais il n'est pas si résistant que ça. Je pense que s'il se fait attraper, ça paraît assez improbable qu'il survive, qu'il ait le temps d'atteindre de la prochaine phase des héros pour se soigner avec ça. Ça reste quand même aléatoire. Je préfère largement celui-là-dessus. Je suis complètement d'accord, sauf que là, d'un point de vue fleuve, c'est juste trop cool. Le mec qui sort cette petite flasme. C'est ça, c'est fleuve. C'est bien. Et au point finir, on va voir Masque de Proclamation. Une fois par honte de bataille, ce général peut utiliser une aptitude de commandement de sa chartre d'unité sans dépenser de points commandement. C'est pas mal aussi, parce qu'on a vu, encore une fois, ça plus les traits de commandement qui nous permettent d'en générer un sur deux plus. On peut vraiment avoir un personnage qui fait beaucoup, beaucoup d'aptitudes de co et l'amiral, qui est vraiment le maître de la flotte, a beaucoup d'aptitudes de co, notamment quand il est embarqué dans des vaisseaux pour les rendre encore meilleurs. Donc encore une fois, il y a des combos à faire avec un Ironcred, etc. Il est pas mal aussi. Maintenant, je pense que je préfère quand même celui « Toi, si tu meurs, tu me donnes plein de déterreurs ». Ensuite, on va passer aux artefacts de pouvoir pour les éthériques Navigator. Là, il n'y en a que trois. Le premier est hétéromètre cyclonique. Lorsque vous utilisez l'aptitude tempête éthérique du porteur, ajoutez 1 au jet qui détermine son effet. Ce qu'on a vu, c'est l'aptitude qui permet de diviser le mouvement par deux des unités volantes qui ne marchent pas sur 1-2. Donc en fait, là, il ne marchera pas que sur un 1. Encore une fois, gâcher un artefact pour une aptitude qui est quand même somme toute moyenne, je pense pas. Ensuite, on va avoir le pistolet lance-fusé Illuminator de Zwarekstein. La première fois d'une bataille que le pistolet télémétrique du porteur touche une unité ennemie, vous pouvez relancer les jets de touche pour les attaques des autres unités caradrons amis qui ciblent cette même unité. Fumée verte, fumée verte ! Donc le pistolet télémétrique a une portée de 15. Il faut toucher, mais en général, on va y arriver. C'est quand même un héros qui peut se stabiliser. À partir du moment où il l'a fait, on passe en full roll de touche. C'est vraiment pas mauvais. Quand on a une Death Star en face ou un personnage à abattre, pourquoi pas ? Et on termine avec Orbre de pierre du vide. Une fois par bataille, lorsque vous utilisez l'aptitude Ether Vision, vous pouvez dire que le porteur va utiliser son orbre de pierre du vide. Si vous le faites, le jet de conjuration ou de dissipation de l'aptitude réussit automatiquement. C'est pas mal aussi. En fait, comme je disais, c'est le seul personnage qui permet de gérer un peu la magie en face et de s'en prémunir. Il y a quand même des sorts qu'on n'a vraiment pas envie de prendre, notamment les sorts de gestion de masse des Guns Summoners, des Sorciers du Chaos ou de ce genre de personnages. Si on joue des gros packs de 40 Arcanos de compagnons, on n'a pas envie d'en perdre 20 sur un seul spell. Ça permet de s'en prémunir ou du Endless spell vraiment très dangereux. Je pense notamment au Soul Screen Bridge des Améas Allower tout en Pestail. C'est bien de pouvoir bloquer ça, en fait, pour garder la maîtrise du terrain, ce qui est très important en Caradon. Donc, il n'est pas mauvais non plus. On va terminer les Artifacts de pouvoir avec le tableau réservé au Andrin Master. Là, j'ai bien aimé puisque pour le coup, le tableau est divisé en deux. On va avoir ceux qui vont être avec un Harnais Andrin et ceux qui vont être avec un dirigeable dorsal. Donc, on va vraiment pouvoir aiguiller, on va dire, son style de jeu avec chaque personnage. Donc, ça, c'est assez sympa. Les trois premiers vont donc être réservés au Andrin Master avec Harnais Andrin. Le premier va être le méga pantin. Une fois par phase, vous pouvez relancer un jet de touche ou un jet de blessure pour une attaque du porteur ou relancer un jet de sauvegarde pour celui-ci. On ne peut pas utiliser cette aptitude pour relancer plus de 1 dé par phase. C'est un personnage à 100 points qui tape quand même correctement fort. On l'aurait préféré sur l'autre version, en fait, qui est beaucoup plus costaud au corps à corps. Ce n'est pas forcément le meilleur. Il y a mieux qui vient d'arrière. Ensuite, on va avoir le monoptique d'Ether Quartz. Le regard de gruny du porteur à une portée de 18 au lieu de 9. Celui-là, il n'est quand même pas si mal parce que, mine de rien, sur le personnage à pied 9, c'était beaucoup trop court. Là, on passe à 18. Si en plus, on a synergisé avec le trait de commandement pour tirer 3 fois, tu passes de 1 tir à 9 à 3 tir à 18. Ce n'est plus la même nuisance. Sur un personnage à 100 points, ça devient un bon sniper. Ensuite, on va avoir le gantelet de choc sismique. Après que le porteur a effectué un mouvement de charge, vous pouvez choisir une unité ennemie à 1 pouce ou moins du porteur et jeter un dé sur 2 plus. L'unité choisie subit des 3, bien sûr. C'est assez anégotique pour un personnage qui ne va réellement charger qu'une fois et certainement après décéder après sa charge. On préférera pouvoir tirer plus loin avec celui d'avant. Ensuite, on va passer aux 3 artefacts qui sont réservés à sa version avec dirigeable dorsable. Le nouveau personnage de la boîte qui vient de sortir avec le premier artefact, propulseur à Ether injecteur. Quand le porteur se replie, il peut utiliser des aptitudes de désengagement et vol en altitude de la charte du Grundstock Gunroller. La règle de désengagement permet de tirer après s'être replié, ce qui est une règle essentielle en carabond pour la synergie globale et en plus, il peut passer en vol à la altitude et repartir où il veut sur la table. Sachant que c'est quand même un personnage qui tire bien, qui se bat bien et qui peut faire une vraie bonne unité de chasse. Alors, il vaut un peu cher pour ce rôle-là, il est principalement utilisé pour synergiser le reste, mais pourquoi pas ? Pour rappel, la règle le vol en altitude permet au lieu de faire un mouvement standard de repartir dans les cieux et de tout de suite à la même phase, en même tour, de revenir à plus de 9 pouces de l'ennemi. Et donc, clairement, un personnage comme ça, le moindre troucle que votre adversaire vous laisse entre guillemets où il mesure mal les 9 pouces ou en tout cas, il va permettre une seule figurine et bien là, ça vous permet de rentrer avec justement l'Undry de Master et pourquoi pas d'aller sniper le petit personnage totem. Après, derrière, tu as une charge à 9. Maintenant, c'est un héros donc il peut se l'auto-relancer soit avec un point de commandement soit avec son triomphe de relance des charges grâce à son éterroir donc ça reste quand même assez fiable une charge à 9 re-roll. Effectivement, ça peut aller sniper n'importe quel perso totem y compris ceux un peu costauds. On dirait pas chercher Arcaon mais vous pouvez aller chercher un personnage à 6-7 PV même avec une save à 3 ou à 4 parce qu'il tape quand même vraiment bien au corps à corps avec sa scie et thermatique. Pourquoi pas ? C'est une optique de jeu supplémentaire qui n'existait pas du tout avant Caradron et qui là arrive sachant que la règle de vol en altitude c'est la règle majeure des Caradrons. A noter que la combo avec le regard de Grigny ne fonctionne pas parce que comme on revient à 9 et que le regard de Grigny tire à 9 heureusement entre guillemets que ça ne marche pas sinon il snipeait un perso au tir il en charge un autre il le tue aussi. Ça aurait vraiment été un très bon personnage. C'est un killer morph le con. Ensuite on va avoir la grenade à fausse favorite. Une fois par bataille à votre phase de tir vous pouvez choisir une unité à 6 pouces ou moins de cette figurine et jeter un dé. Sur 2+, l'unité choisit subit une blessure mortelle et vous pouvez faire un nouveau jet. Continuez de faire ce jet jusqu'à ce que l'unité soit soit détruite soit que le dé donne 1. Parce que si vous... Alors en stat ça va faire entre 4 et 5 blessures mortelles sur 6 dé vous allez finir par phase droite 1. Si vous le faites un peu tard vous pouvez monter à 8... Vous pouvez monter à 8, 9, 10 blessures mortelles. Franchement ça peut être pas mal en termes de sniping. Encore une fois portée de 6 pouces donc c'est assez court donc il le fera juste avant de charger mais ça permet par exemple de charger un petit personnage en ayant balancé la grenade sur l'unité que le personnage s'énergisait. C'est pas mauvais. Et pour finir on va avoir champ à répulsion éthermatique miniaturisé. Chaque fois que le porteur est affecté par un sort ou un sort persistant vous pouvez jeter un dé sur 3+, ignorer les effets de celui-ci. C'est quand même pas mal parce que c'est un personnage qui est relativement fragile pour 200 points. Il n'a que 8 PV même s'il a une bonne sauvegarde à 3+. Donc c'est aussi un bon porteur par exemple de la mulette éthérée. Mais contre un adversaire qui joue beaucoup sur la magie je pense notamment à Halo Earth ou à Tzinch qui va pas tarder à arriver c'est pas mal d'avoir une protection comme ça. On vient de voir les traits de commandement et les artefacts il nous reste à voir les merveilles d'André Nury. Là pour le coup c'est comme des traits de monture on en a une cadeau et on en aura une à chaque fois qu'on prend un bataillon. On va commencer par les installations majeures d'Ironclad qui sont réservées justement aux Arcanautes Ironclad et son nombre de 6 on va aller assez vite. La première est le dernier mot à la fin de la phase de charge adverse vous pouvez choisir une unité ennemie qui a fini un mouvement de charge à cette phase et à 3 pouces ou moins de cette figurine. Cette figurine peut tirer sur l'unité choisie avec son Great Sky Cannon ou Great Sky Hook ou Great Volet Cannon normalement. Alors le Great Sky Cannon ou l'autre par exemple le Great Sky Hook c'est quand même des armes qui sont dégâts 6 flat et qui font assez mal avec une bonne pénétration d'armure etc. Donc mine de rien ça tabasse et sur le canon rotatif qui fait quand même 4 dé 6 tirs ça peut bien balayer. Donc sachant que vous avez aussi les torpilles qui font des dégâts quand vous l'approchez ça nécessite de ne pas aller le chercher avec une petite unité de chasse de toute manière encore une fois il a 18 points de vie avec sa EVA 3 mais même si on voulait par exemple l'engluer avec des figurines volantes qui l'empêchaient de passer en relative altitude vous envoyez 5 tirs et dessus ça les balaye. Donc c'est pas mauvais. Ensuite on va avoir Bonveil Coq de Exxon Solutions ajouté 2 à la caractéristique de blessure de cette figurine. Au début j'ai trouvé ça mauvais et en fait quand on voit toutes les synergies de soins quand il commence à passer à 20 points de vie et qu'il se soigne de entre 5 et 10 points de vie par tour il devient vraiment très pénible à gérer. Donc pourquoi pas celui du dessus me paraît stratégiquement meilleur parce qu'il offre plus d'optique de jeu mais il reste pas mauvais celui-là. Unité de portance écumante cette figurine peut voler en altitude et ou se désengager même si il y a une garnison de 16 figurines ou plus. Bah ça c'est quand même vraiment bien parce qu'en fait il peut monter jusqu'à 25 mais dès qu'il dépassait 16 il ne pourrait plus utiliser le vol en altitude et le désengagement qui sont les deux règles capitales de ce vaisseau-là. Donc très honnêtement si vous avez des unités de plus de 16 figurines vous prendrez systématiquement celui-là si vous n'en avez pas il ne sert à rien. Ensuite on va avoir la goulotte de sécurité si cette figurine est détruite vous n'avez pas à faire le jet pour voir si les figurines de sa garnison sont tuées. Ce jet-là c'est classiquement en fait c'est comme dans un transport à 40K quand votre strato-vaisseau est détruit vous jetez un dé pour chaque figurine à l'intérieur et sur un 1 elle meurt. C'est pas mal maintenant stratégiquement c'est quand même plus impactant d'avoir celui d'avant si on a une vraie grosse garnison et si on a une garnison plus modeste je pense qu'aller chercher le dernier mot ou les deux points de vie en plus sera plus impactant. Yes Ensuite on va avoir magnifique Omniscope le plus 2 là et le plus 3 qu'on a vu tout à l'heure ça nous donne quand même un Ironclet qui bouge à 15 c'est-à-dire 50% de mouvements en plus par rapport à ce qu'il pouvait avoir d'habitude c'est vraiment pas mauvais aussi. Je vais pas vérifier le calcul je vais te faire confiance pour celui-là. Je pense que tu peux. Ensuite on va avoir le bélier romp-accord de Zombar Corp. Après que cette figurine ait effectué un mouvement de charge vous pouvez choisir une unité ennemie et un pouce ou moins de cette figurine et jeter autant de dés que le jet de charge pour ce mouvement de charge pour chaque jet de 4+, l'unité ennemie subit une blessure mortelle. T'as vu c'est un Rhinox. C'est pas un Férox mais c'est un Rhinox. C'est pas si mal mine de rien parce qu'on a quand même vraiment moyen de fiabiliser la charge. Alors il est pas très bon l'Ironclad en charge mais mine de rien s'il te fait une charge à 8 ou 9 il va quand même te mettre 4 ou 5 blessures mortelles en arrivant ce qui peut permettre de faire les points de dégâts sur un personnage ou ce genre de choses dans une optique très agressive il se justifie. Ensuite on va passer aux équipements de Frégate qui sont donc réservés à ces derniers. Il y en a 3. Le premier est magnifique Omniscope ajouté 2 pouces à la caractéristique du mouvement de cette figure. Il justifie un petit peu moins sur celui-là que sur l'Ironclad ce qui est la Frégate à un meilleur mouvement de base. Pourquoi pas mais c'est pas le meilleur. Goulotte de sécurité si cette figure n'est qu'elle détruite vous n'avez pas à faire le jet de dé. Exactement la même chose qu'on a dit tout à l'heure en moins bon encore parce que la Frégate embarque moins de personnes que l'Ironclad. Et enfin pour finir la Stratomine maléfique une fois par bataille au début de la phase de combat vous pouvez choisir une unité ennemie à 6 pouces ou moins de celle-ci jetez un dé de 2 à 3 l'unité subit des 3 blessures mentales et sur 4 plus des cibles. C'est pas mal parce qu'il y a quand même beaucoup d'unités volantes qui peuvent vous gêner encore une fois les bateaux ne peuvent pas passer en voie à l'attitude ils ne peuvent pas se désengager s'ils sont loqués par des volants. Ça permet de dégager les volants qui vous loquent ou de faire les derniers points de dégâts sur une grosse figurine volante je pense que c'est le meilleur des 3 à suivre. Et pour finir on va passer aux modifications du Gun Haller on va commencer par Andrin sur surinjecteur MK4 d'Ingreen Kras quand cette figurine fait un mouvement normal vous pouvez ajouter des 3 à son mouvement vous pouvez ajouter aussi 2 des 3 au mouvement au lieu des des 3 mais si le jet donne un double alors vous subirez une blessure mortelle. C'est pas mal parce que ça fait 4 pouces de mouvement supplémentaire sur le Gun Haller qui est une petite unité de chasse lui pour le coup qui en plus peut être une ligne maintenant dans un certain stratoport c'est pas mauvais. On va ensuite avoir Torpide départ Sold De Debt de Zomba Corp une fois par bataille après que cette figurine effectuait son mouvement de charge vous pouvez choisir une unité et demi à un pouce ou moins de cette figurine jeter un dé et elle subira alors des cibles sur mortelle. Bah c'est quand même un gros coup Zomba Corp c'est déjà le mec qui avait créé le bélier sur l'Iron 4 lui tu sens bien il aime bien rentrer dans le dur des Battletons aussi lui et il aime bien rentrer dans le dur des unités adverses franchement sur un Gun Haller à 150 points c'est pas mauvais parce que même s'il est pas bon encore un corps on va pas se mentir le des cibles sur mortelle cache quand il arrive pour une petite unité satellite ça peut faire des grosses blagues j'aime bien celui-là. Et pour finir on va avoir le compartiment pliant de Colbert cette figurine peut utiliser l'aptitude transport volant de la charte d'Iron Cloud si elle le fait le nombre maximum de figurines qu'elle peut avoir en garnison est 5 au lieu de 25 et elle peut toujours voler et utiliser l'aptitude de désengagement quel que soit le nombre de figurines en garnison. Bah j'aime bien quand même celui-là parce que en fait le problème du Gun Haller c'est qu'il n'embarquait personne donc même s'il passait en volaté le tissu et qu'il revenait sur la table il était quand même tout seul. Là il peut embarquer 5 Thunderer qui sont quand même une bonne unité qui a subi un up global de son War Scroll du coup le petit gars qui va coûter 150 points et les 5 mecs qui vont en coûter 120 t'as 270 points d'unité satellite mais qui part n'importe où sur la table avec 6 figs et qui va bien balayer en arrivant. Donc mine de rien les petites unités gardiens de but de l'adversaire les 10 gardes compagnie ou ce genre de choses qui vont tenir son objeu ils se prennent ça sur la tête ils meurent et on récupère le point. Donc stratégiquement il est assez important aussi. Donc je pense vraiment que si j'ai envie de mettre une merveille d'Andrin Iri sur un gun hauler même si le décis mortel est quand même très rigolo j'irai plus chercher celui-là. On a vu beaucoup de bons artefacts beaucoup de bons traits de commandement qui permettent d'induire certaines manières de jouer les listes etc. Et on a vu le fameux code caradron avec les articles les amendements et les notes de bas de page. Tout ça on le perd si on choisit un stratoport qui va nous imposer la lecture du code caradron nous imposer le trait commandement et nous imposer l'artefact. Donc il y aura vraiment des choix à faire la plupart de ces choix imposés sont vraiment des taxes entre je crée mon propre stratoport et je choisis parmi tout ça ou alors je m'impose un stratoport et je prends Scandal. On va commencer d'ailleurs par la lecture de ceci on va commencer par Baraknarr la cité de la première aube. Là pour le coup l'aptitude débloquée est officier et érudit au début du premier rang de bataille jeter un dé pour chaque héros de Baraknarr ami sur le champ de bataille y compris ceux qui sont en garnison donc ceux dans les bateaux. Pour chaque jet de 4+, vous recevez un point de commandement supplémentaire. Ensuite au niveau du code caradron on va avoir comme article respecter vos commandements vous pouvez relancer les tests de déroute pour les unités de Baraknarr ami tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins d'un héros. On va avoir comme un demandement fiez-vous à l'éthermatique pas à la superstition. Chaque héros de Baraknarr peut tenter de dissiper un sort à la face de héros adverse et s'il a déjà une aptitude similaire alors il pourra tenter d'en dissiper un supplémentaire. Et comme note de bas de page le pouvoir par le savoir le parjure par l'honneur ajoutez un au jet de dissipation pour les héros de Baraknarr. Ensuite comme trait de commandement le général aura l'obligation d'être champion du progrès ne faites pas de tests de déroute pour les unités de Baraknarr ami tant qu'elles sont à 12 pouces ou moins de ce général et le premier artefact donné à Sart armé sera obligatoirement la rune à charge d'éther. Une fois par bataille vous pouvez changer un jet de touche pour une attaque du porteur ou un jet de sauvegarde pour une attaque qui cible le porteur par le résultat de votre choix. Alors l'artefact est mignon sans plus le trait de co est très bon parce que l'immune de 12 pouces c'est vraiment bien par contre ça raye totalement l'article qui permet de les relancer qui devient quand même nettement moins utile. Après l'avantage de ce stratoport là c'est que c'est le mieux protégé contre la magie. Déjà vous allez quand même gagner entre 2 et 3 points de commandement gratuits au début de la partie ce qui est quand même vraiment pas mauvais comme bonus et après tous les personnages qui dissipent et les navigateurs qui dissipent 2 fois avec plus 1 ça commence à vous donner une vraie défense magique et on a quand même pas mal d'armées magiques qui reviennent sur le devant de la scène notamment Cinch à Loart laisser tomber avec son plus 5 ou plus 6 il passera les sorts quand même et vous avez notamment on a vu en Slaves to Darkness des sorts qui sont impactants mais qui sont déjà durs à lancer parce qu'ils se lancent à 7 si en plus vous commencez à les contrer avec plus 1 ça peut bien le couper à ce niveau là et même certains sorts haussiark sont très forts mais n'ont pas de bonus à part Nagash n'ont pas de bonus pour être lancés donc encore une fois couper un guide des âmes ou une amélioration des armes de Nadirith c'est assez impactant aussi pour vous donc il est pas mauvais ce stratoport là pour sa défense magique et mine de rien les 2-3 points de co et l'immune braverie à 12 pouces c'est vraiment bien après on a vu que l'immune braverie à 12 pouces on pouvait l'avoir avec un artefact générique au lieu d'être autour d'un personnage c'est autour d'un élément de décor ce qui peut ou prou la même chose en termes d'intérêt stratégique sur une partie la question maintenant c'est vraiment de savoir est-ce que vous avez besoin de vous protéger ou pas contre la magie et comme vous êtes une armée d'élite assez fragile mine de rien la défense magique c'est assez important plus les points de co en plus comme on a besoin beaucoup de points de co dans l'armée pourquoi pas ce stratoport il est pas mauvais à noter pour conclure sur Baraknarr que c'est le seul stratoport qui vous permet d'avoir les Sundor qui sont une des meilleures unités du battle tom en ligne et ça pour le coup c'est vraiment très bien donc c'est un gros avantage sur ce stratoport là yes c'est comme tu viens de le dire une des meilleures unités de ce battle tom et là pour le coup ce qui est bien c'est qu'on n'a pas l'obligation d'avoir un trait de monture avec cet astroport et donc quand on prend justement un gunner on va se dire que on va avoir envie de rattacher 5 mecs dessus grâce à ce trait de monture et là en plus ça sera une ligne donc c'est vraiment parfait en tout cas vraiment pour commencer à faire une liste assez agressive ensuite on va passer à l'astroport Barak Zilfine on va avoir l'aptitude de magnifique strato-vaisseau vous pouvez donner une merveille d'andrinerie à un strato-vaisseau supplémentaire de votre armée on le rappelle est-ce qu'on attendait une de base plus une par bataillon et c'est assez intéressant aussi parce que c'est dans ce stratoport là qu'on peut prendre les frégates en ligne donc on va avoir deux frégates en ligne et chacune aura sa petite merveille d'andrinerie celle qui lui permet de bouger plus vite celle qui lui permet de protéger ses passagers par exemple c'est pas les meilleurs on a vu les trois merveilles des frégates mais mine de rien on a nos deux frégates en ligne chacune a son petit artefact c'est sympa ça vaut 250 points tu peux partir avec une base de 2 pour faire ta liste tu pars sur 500 points c'est pas une taxe énorme ça ajoute du cachet un style de jeu à ton armée pourquoi pas le code de caradron qu'on va débloquer au niveau de l'article va être maître du ciel vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques des strato-vaisseaux amis qui ciblent une unité pouvant voler on va avoir comme amendement ne discutez pas avec le vent à votre phase de mouvement quand une unité de baraque Zylphine ami court ne faites pas de test de course ne faites pas de jet pour le course à la place ajoutez 6 pouces à la caractéristique de mouvement et pour finir en note de bas de page on va avoir la brise souffle toujours par celui qui la cherche une fois par bataille à votre phase de héros une unité de baraque Zylphine ami peut faire un mouvement normal elle peut courir se replier ou se désengager c'est quand même une armée qui est très mobile parce que la course à 6 c'est quand même l'équivalent de la loge Vostark des Fire Slayer c'est quand même une très bonne règle donc l'avoir là dessus sur une armée qui est déjà mobile parce qu'on va jouer beaucoup de strato vaisseaux c'est bien et le mouvement supplémentaire une fois par partie sur un Arcanaut Ironclad ou sur une frégate c'est quand même vraiment bien on peut vraiment envisager l'armée avec 2 frégates en ligne et un Ironclad donc ça vous fait 1000 points et après vous avez 1000 points de petit nain énervé dedans qui tire c'est une armée basée sur 3 strato vaisseaux qui peut avoir un vrai cachet sur la table qui va être très mobile et qui va tirer quand même relativement fort donc ça a un certain cachet ce stratoport là ensuite au niveau du trait de commandement le général devra avoir commandement en chef si ce général fait partie de votre armée et est sur le champ de bataille jetez un dé à chaque fois que vous utilisez un point de commandement et sur un 5 plus vous en gagnez un supplémentaire c'est pas mal on est quand même mine de 1 assez content de récupérer les traits de commandement je pense que si on joue ce stratoport c'est pour avoir un amiral embarqué dans une frégate ou un Ironclad il va dépenser beaucoup de points de co pour la fiabiliser en récupérer un sur 3 c'est pas mauvais et pour finir l'artefact de pouvoir qu'on devra mettre en premier sera le bâton d'optimisation optique choisissez une des armes à projectile du porteur ajoutez un au jet de touche pour les attaques de l'arme choisie c'est pas fou c'est une taxe bon pourquoi pas ensuite on va avoir l'astroport barack zone cité du soleil on va gagner l'aptitude pas de parole mais des actes ajoutez un au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée des unités d'Aeron Haute et de Skywarden Ami qui ont effectué un mouvement de charge au même tour au niveau du code Caradron on va avoir comme article l'honneur par dessus tout vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques des héros de barack zone Ami qui ciblent un héros ou un monstre on va avoir comme abonnement n'abandonnez aucun du hardin ajoutez 2 à la caractéristique de bravoure des unités d'Aeronautes Ami tant qu'elles sont entièrement à 12 pouces ou moins d'un strato vaisseau Ami et enfin comme note de bas de page faites-leur tâter de votre acier une fois par bataille à votre phase de héros une unité d'Aeronautes Ami faisant partie de la garnison d'un strato vaisseau peut quitter sa garnison placer une unité entièrement à 3 pouces ou moins du strato vaisseau et à plus de 9 pouces de toute figurine Ami ensuite comme trait de commandement on va avoir titulaire de l'étoile de fer la première fois que ce général est tué jeter un dé avant de la retirer du jeu sur deux il n'est pas tué vous pouvez guérir jusqu'à des trois blessures qui lui ont été allouées précédemment et le remplacer et pour finir l'artefact de pouvoir marteau déterre vélocité choisissez une des armes de mêlée du porteur ajoutez 2 à sa caractéristique d'attaque donc c'est le spatioport du corps à corps donc c'est quand même pas celui qui s'inscrit le plus dans l'ADM de ce qui est une armée de caradron et malheureusement sa règle globale qui donne plus 1 pour blesser est assez décevante parce que la meilleure unité de corps à corps du battletom blesse à 2 et touche à 3 on aurait largement préféré le plus 1 pour toucher en fait elle aurait touché à 2 et blessé à 2 alors là elle va toucher à 3 et blesser à 1+, donc à 2+. donc malheureusement la règle est même pas si bien que ça les interprétations du code caradron sont en somme toute assez moyennes le trait de co est quand même pas terrible l'artefact de pouvoir est pas si mal sur le héros d'Ether Wars parce que pour le coup avec sa scie il t'a passé fort maintenant encore une fois il blessait déjà à 2 donc il blessera quand même à 2 avec le bonus du spatioport c'est pas le meilleur malheureusement un des intérêts aussi de ce stratoport là pour essayer de le sauver un petit peu c'est sa note de bas de page qui permet de sortir sa garnison en face de héros plutôt qu'en face de mouvement ce qui donne sur le séquençage du tour un petit avantage aussi qui permet 2-3 tricks ensuite on va passer au stratoport Barak Urba c'est celui qui permet de passer les gun haulers en ligne donc une ligne à 150 points c'est pas mal tu nous en parleras un petit peu plus quand tu débrieferas de celui-là on va avoir comme aptitude la cité marchande ne soustrait pas un à la caractéristique de bravoure des unités de Barak Urba des unités qui dépensent une part d'Ether Or on va avoir comme code caradron l'article chercher des nouveaux contacts vous pouvez relancer les tests de déroute pour les unités de Barak Urba tant qu'elles sont entièrement dans le territoire adverse on va voir comme amendement on promet toujours votre dû choisissez jusqu'à des 3 unités de Barak Urba Amis différentes supplémentaires ça c'est bon ça part on va avoir comme note de bas de page s'il y a la guerre il y a de l'or une fois par bataille à la fin de la phase de combat une unité d'Aéronautes Amis qui a combattu à cette phase gagne une part d'Ether Or c'est bien aussi on va avoir comme trait de commandement alchimiste suprême remplacer la règle de l'aptitude amélioration éthérique de ce général part à votre phase de héros vous pouvez choisir 2 unités Aéronautes Amis qui sont entièrement à 12 pouces ou moins de cette figure jusqu'à votre prochaine phase de héros vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques de ces unités et enfin avoir comme artefact souffle de morgrine à votre phase de tir vous pouvez choisir une unité ennemie et jeter un dé pour chaque figurine de l'unité choisie à 6 pouces ou moins du porteur sur chaque 6 elle y aura une blessure mortelle bah c'est pas mal quand même globalement c'est la cité marchande donc au niveau du fluff ça se représente bien ils ont l'habitude de donner leur Ether Or donc ils ont pas le petit moins 1 en brèverie ce qui est quand même bon à prendre ils génèrent quand même pas mal d'Ether Or mine de rien avec les D3 unités en plus et après quand ils sont allés faire des petits corps à corps alors ils auront pas chargé une Death Star mais ils essaieront d'aller faire des petits corps à corps sur les étés satellites pour récupérer leurs points d'Ether Or ça renforce quand même leur chemiste qui pour le coup à 90 points le chemiste va quand même buffer 2 unités ce qui est très correct pourquoi pas c'est un stratoport qui est correct dans l'optique classique qu'on avait avant c'est à dire des chemistes qui buffent des gros régiments d'Arcano de compagnie c'est peut-être vers ce stratoport là qu'on ira les chercher ensuite on continue avec Barack Mornard là pour le coup c'est les mauvais garçons c'est les pirates réels qui sont même pas très sympas pour de l'order avec comme aptitude pillard effrayant sous serré 1 à la caractéristique de bravoure des unités ennemis tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités c'est fluff mais c'est pas bon mais c'est fluff en code caradron on va avoir comme article les chercher de nouveaux contacts vous pouvez relancer les tests de déroute pour les unités des Barack Mornard amis tant qu'elles sont entièrement dans le territoire adverse comme amendement on va avoir faites la guerre sans traîner assez à votre premier tour les unités de Barack Mornard amis peuvent courir et tirer ça c'est vraiment fort bah c'est Tempestail en fait c'est exactement le même bonus que Tempestail on le trouvait très bon à l'époque il est aussi très bon en caradron ouais carrément ensuite comme note de bas de page on va avoir Kifa prend premier frappe pour gagner une fois par bataille au début de votre phase de combat vous pouvez choisir une unité de Barack Mornard amis à 3 pouces ou moins d'une unité ennemis l'unité amis combat au début de la phase de combat mais ne peut pas combattre à nouveau à cette phase sauf si vous avez une aptitude qui permet de le faire ah ça c'est très fort sur des Andering Rieger ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il tape vraiment très fort les Andering Rieger mais ils sont vraiment fragiles en fait en général il charge une unité il la tue et si votre adversaire joue derrière vous la perdez là ça lui permet quand même de charger une unité de la tuer et même si vous faites contrecharger vous pouvez quand même taper d'abord donc vous pouvez peut-être même tuer l'unité qui vous a chargé donc cette règle spéciale rend l'Andering Rieger très viable en Barack Mornard yes en trait de commandement on va débloquer Corsair Opportunis si ce général fait partie de la garnison d'un strato-vaisseau qui est sur le champ de bataille après le lassement ces placements quand tu ne sais pas traduire des armées mais avant le début du premier ronde de bataille vous pouvez retirer le strato-vaisseau du champ de bataille le remplacer à 9 pouces ou moins de toute figurine ennemie si vous le faites ce strato-vaisseau ne peut pas faire un mouvement normal au premier ronde de bataille et les unités de ce garnison ne peuvent pas le quitter au premier ronde de bataille c'est quand même vraiment pas mauvais ça permet quand même de redéployer un ironclad ou une fragate avec tous les corsaires qui sont dedans donc de les mettre à position de tir dès le tour 1 n'importe où sur la table à plus de 9 pouces de l'adversaire c'est vraiment pas un mauvais trait de commandement pour une taxe parce que d'habitude dans ce genre de règles spéciales les traits de commandement des artefacts sont des taxes là c'est un bon gros bonus donc c'est pas mauvais et enfin comme artefact de pouvoir on va avoir le sceptre des vents violent au début de la phase de charge adverse vous pouvez choisir une unité ennemie à 12 pouces ou moins du porteur divisé par 2 le jet de charge de cette unité ça c'est bien aussi parce qu'encore une fois ça nous prémunit d'une charge un peu dangereuse donc toujours sur le fameux régime 1 dans les rigueurs il va tuer une unité on va le charger il va taper d'abord on va le recharger on va rediviser la charge de l'unité qu'il charge par 2 ça lui donne vraiment de la survivabilité ou même le gros ironclad truffé de 25 mecs parce que pour le coup comme on peut le redéployer gratuitement on va pas se gêner on va mettre 25 mecs dedans parce qu'en temps normal quand il a plus de 16 mecs il peut pas le faire donc là avec cette règle là il prend ses 25 mecs on le charge après on divise moins de charge par 2 ça peut le permettre de le protéger un tour c'est vraiment pas mauvais je pense que c'est un des meilleurs stratoports de ceux qu'on a déjà vu par rapport à ça après ma petite préférence en termes de fluff et d'ADN va sur le dernier yes le dernier ça sera Baragdrin il y a un visuel assez intéressant où on voit justement et les caradrons et les dindes du ciel et les fire slayers donc bon c'est sûr ils sont mignons comme aptitude on va voir incroyablement têtu si une figurine aéronaute amie est tuée alors qu'elle est à 3 pouces ou moins d'une unité ennemie jetez un dé sur 4 plus la figurine peut combattre avant d'être retirée ensuite au niveau du code caradron on va avoir l'article chronique des rancunes après le placement des armées mais avant le début du premier round de bataille choisissez jusqu'à 3 unités ennemies différentes vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques des unités qui ciblent ces figurines c'est quand même vachement fort ça amendement accepter l'aide d'où qu'ils viennent une unité de votre armée sur 4 peut être une unité de duardin qui n'a pas le mot clé caradron overlord ces unités gagnent le mot clé baradring elles ne peuvent pas être le général et ne comptent pas dans les lignes de votre armée en termes de rejouabilité de votre collection c'est un peu ce qui faisait le vrai charme de City of Sigmar avec les unités de Stormcast ou de caradron ou de sylvanette la unité sur 4 donc peuvent soit des duardins et ceux de City of Sigmar soit des Fire Slayer donc on a quand même vraiment des options assez sympas en allant chercher des Berserker on peut aller chercher donc les personnages prêtres des Fire Slayer on peut aussi penser notamment au drag de fer ou au brisfer pour avoir des vraies unités très tankies pour protéger un peu nos caradrons les drags de fer sont des unités qui tirent assez fort avoir cette rejouabilité de tous les autres duardins des autres Battletoms c'est vraiment très sympa ensuite leur note de bas de page sera honorer les dieux juste au cas où une fois par bataille au début de votre phase de tir ou d'une phase de charge vous pouvez choisir une unité de Barrex Ring à mi jusqu'à la fin de la phase les jets de touche non modifiés de 6 pour les attaques de l'unité choisie inflige 2 touches au lieu de 1 c'est pas mal sur un gros volume de tir ou un gros volume d'attaque au corps à corps si on prend des Fire Stoyer pourquoi pas c'est pas mauvais comme bonus ensuite comme trait de commandement on va devoir prendre prodigieusement têtu quand vous utilisez l'aptitude incroyablement têtu pour ce général il peut combattre sur un jet de 2 plus au lieu de 4 plus c'est assez anecdotique mais bon parce que c'est pas des gros personnages de corps à corps mais encore une fois pourquoi pas ça rentre dans le fleuve vraiment de ce stratoport là c'est des nains traditionnels même si c'est des caradrons qui volent dans le ciel etc comme ils disent ils vénèrent les dieux on sait jamais pourquoi pas et enfin l'artefact de pouvoir apprendre sera le marteau rancunier choisissez une des armes de melee du porteur ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques de l'arme choisie en outre si le jet de blessure non modifiée pour une attaque de cette arme est 6 alors ça infligera des 3 blessures mortelles à la cible en plus des dégâts normaux c'est pas mauvais encore une fois c'est pas des gros personnages de corps à corps mais ça plus celui d'avant ça permet quand même sur le personnage par exemple de la boîte et terroir d'avoir un mec qui tape quand même relativement fort donc en termes de règles c'est peut-être pas le meilleur en termes de création de liste de fluff et d'atmosphère que tu peux avoir dans cette armée avec des nains qui viennent un peu de tous les horizons c'est vraiment mon gros coup de cœur on a fait le tour de toutes les aptitudes d'allégeance que ça soit les traits de commandement les artefacts les astroports ou les traits de monture qu'est-ce que t'en penses toi est-ce que pour le coup alors que sur beaucoup de battle tom t'oublies le générique là c'est pas quand même un petit peu plus séduisant bah ce que je trouve vraiment très sympa c'est qu'il y en a aucun qui est pétrifé avec ses hit il y en a aucun où tu te dis je ne jouerai de toute manière que ça le reste n'existe pas tellement celle-là est fort tu peux vraiment te dire je vais faire mon stratoport je vais prendre mon interprétation du code caradron mon artefact mon trait de co et ça va être quasiment aussi bon que certains des stratoports qui nous sont donnés après ce qui est sympa aussi dans les stratoports c'est qu'on a différentes optiques de jeu certaines où on peut mettre des nains qui viennent de partout certaines un peu plus basées sur le corps à corps certaines avec une ambiance plus les vaisseaux vont donner des lignes etc donc ils sont tous jouables il n'y en a pas un qui est monstrueusement fort par rapport aux autres et le générique reste jouable ce qui est assez sympa parce que même sans parler forcément que des ossiarques quand on avait fait les Iron Joe l'Iron Sons était tellement au-dessus des autres que tu ne regardais quasiment pas le générique tu jouais en Iron Sons et il y a quand même beaucoup d'armées je pense à la Fuetane pour les idonettes ou ce genre de choses où tu vas systématiquement dans ton enclave ou dans ta loge encore ça pour les Firestar tu joues maintenant majoritairement en Imdar et là c'est assez sympa de se dire on ne va pas tous jouer en Barak Mornar ou en Barak Nard ou ce genre de choses c'est quand même assez appréciable aussi on va maintenant rentrer dans le dur du Battle Tom en s'attaquant aux différents War Scrolls on commence par Tout Seigneur Tout Honneur avec le Seigneur Magna de Barak Nard donc attention il possède le mot-clé il est donc préférable de le jouer dans le Stratosport mais ne vous empêche pas quand même de le jouer dans une autre armée mais de bénéficier donc pas des règles de l'allégeance qu'on va customiser on va donc s'attaquer à Brock Grunson il vaut 240 points il bouge de 12 puisqu'il a un gros ballon il a 8 points de vie une bravoire à 8 et une sauvegarde à 3 en termes d'armement il a plein de guns dont certains dans des boustaches déjà on va commencer par la Rotomotade de Grunson à 18 pouces il va faire 2 tirs en 3 plus 2 plus raide moins 2 dégâts des 3 il va avoir la Charte de Magna qui à 18 pouces va faire 6 tirs en 3 plus 3 plus raide moins 1 dégâts 1 et il va aussi avoir un éther éclateur à 9 pouces il va faire 2 tirs en 3 plus 4 plus sans raide dégâts 1 au corps à corps il va avoir des petites scies et thermatiques qui vont faire 4 attaques en 3 plus 2 plus raide moins 2 dégâts des 3 c'est des bonnes petites scies c'est ça il va bien évidemment pouvoir voler grâce à son ballon mon ballon mon ballon et en aptitude il va avoir un dirigeable dorsable personnalisé puisque après que cette figurine ait effectué un mouvement de charge vous pouvez choisir une unité à 1 pouce ou moins et sur 2 plus elle prendra des 3 blessures mortelles il va aussi avoir un harnais en drain qui fait que si jamais il fait un g2 touche non modifié de 6 alors l'attaque affligera des 3 blessures mortelles à la place des dégâts normaux il va avoir aussi l'aptitude crocheur qui fait que si cette figurine est entièrement à 6 pouces ou moins d'un strato vaisseau ami qui va pouvoir justement se barrer en vol il va pouvoir être emmené avec elle on expliquera plus précisément comment justement ces petits bateaux peuvent repartir dans les cieux quand on s'attaquera à ce warscroll là et enfin et surtout il va avoir l'aptitude de commandement première règle du grunssam vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de charge dans ce cas vous pouvez relancer les jets de charge pour les unités baracknar ami entièrement à 24 pouces ou moins de cette figurine c'est pour ça qu'on le prendra que dans du baracknar ce personnage après il a commencé sa carrière en étant à 300 points il n'a fait que baisser aujourd'hui il est à 240 pour faire la chose qui est quand même très correct au tir correct au corps à corps alors il n'a entre guillemets que 8 points de vie ça va 3 pour 240 points le tanking est un tout petit peu léger surtout que l'on peut pas le customiser contrairement à son pote qu'on va voir tout à l'heure qui a aussi 8 pv ça va 3 mais qui peut porter des artefacts défensifs notamment encore une fois l'amulette éterrée qui donne beaucoup de tanking c'est pas le stratoport qu'on a plus envie d'emmener au corps à corps d'autres auraient été meilleurs donc l'aptitude de co n'est pas extraordinaire avant c'était le seul personnage vraiment burné corps à corps et très mobile qu'on avait maintenant depuis les terroirs on a la version non nommée donc customisable un peu moins cher pour une étalité quasiment identique donc je pense que malheureusement pour lui malgré sa baisse de poids on ira quand même quasiment toujours chercher la version non nommée qu'on peut mettre dans le spatioport qu'on veut qu'on peut garder dans un spatioport qu'on aura créé nous même avec l'aptitude de commandement qui est encore meilleure parce qu'elle permet de soigner encore mieux les vaisseaux et qui a l'avantage d'être customisable donc malheureusement le perso est très charismatique avec ses flingues moustache je pense qu'on le verra pas tant yes on va tout de suite passer à sa version générique qui est l'Andrine Master lui il vaut 220 points donc 20 points de moins il bouge de 12 8 points de vie bravo à 8 et une sauvegarde à 3 donc le même tanking entre guillemets lui pour le coup il va avoir un éther canon qui à 12 pouces va faire un tir en 3 plus 2 plus serait de moins 2 dégâts des 3 une batterie d'armes de dirigeable dorsale à 18 pouces faire 6 tirs en 3 plus 3 plus serait de moins 1 dégâts 1 et le regard de grenier qui à 9 pouces va faire une attaque en 3 plus 2 plus serait de moins 1 dégâts des 3 qui on l'a vu tout à l'heure pour le coup pourrait passer à attaque 3 si jamais on lui met le bon trait de commandement donc voilà au corps à corps il va aussi être équipé de scier thermatique qui va faire 3 attaques en 3 plus 2 plus serait de moins 2 dégâts des 3 il peut bien évidemment voler il va avoir comme aptitude le maître Andrénier qui fait qu'au début de votre phase de héros vous pouvez choisir un strato vaisseau ami à 1 pouce ou moins de cette figurine et le guérir de 3.8 c'est ce que je disais tout à l'heure on a aussi vu toutes les petites synergies qui fait qu'on va pouvoir passer à directement 4 points de vie rendus et ainsi de suite il va avoir crocheur le fait de pouvoir s'accrocher à un strato vaisseau et se barrer avec lui et enfin la petite particularité tu l'as dit aussi tout à l'heure c'est l'aptitude de commandement qui n'est pas la même puisque lui ça va être par grenier je vous ai à l'oeil cette aptitude de commandement va s'utiliser à votre phase de héros et on va pouvoir choisir une unité amie à 18 pouces ou moins de cette figurine dans ce cas vous pourrez relancer n'importe quelle dé qui détermine l'endroit de blessure guérie par l'unité d'Andreynir à cette phase quand on compare lui avec Brock qu'on a vu juste avant il vaut 20 points de moins il est totalement customisable et il est globalement meilleur alors il fait un tout petit peu moins mal au corps à corps parce qu'il a eu une attaque de moins il fait un tout petit peu moins mal au tir sauf si on lui met le trait de commandement qui lui permet de tirer 3 fois dans ce cas de cas il devient meilleur que Brock son attitude de commandement est globalement meilleur aussi et il soigne 3 points de vie et un strato-vaisseau ce qui est très important donc ce personnage est vraiment très bien seule petite doléance c'est vrai qu'on ne l'avait pas eu sur la dernière boîte parce que les personnages n'étaient pas dingues là lui il est vraiment très bien donc on se doute qu'il ne sortira pas forcément à l'unité avant un petit moment parce que par exemple on n'a toujours pas les personnages de Karyon Empire un an après ne chauffe pas dessus mais l'avantage de Brock c'est qu'il lui ressemble donc on prendra la figue de Brock et on le jouera comme lui ce qu'il faut quand même voir c'est qu'on lui donne le trait de co pour qu'il ait deux tiers de plus donc il a une très bonne létalité et au tir et au corps à corps on lui met une amulette éterrée le mec passe à 8 points de vie ça les va à 3 éterrée et il a ses petits fragments d'éterreur donc le tour où ça chauffe vraiment encore à corps il passe en éterré 3 plus full re-roll donc il est quand même très très dur à tomber et comme il tape fort c'est un bon sniper il peut rentrer dans une horde pour la ralentir il peut soigner vos vaisseaux en termes d'intérêt tactique il peut faire beaucoup de choses il peut sniper des gens il peut se barrer n'importe où sur la table avec un vaisseau continuer à soigner le vaisseau aller impacter une horde pas mourir donc la ralentir c'est un vrai bon personnage et ce qui est très intéressant avec ce personnage c'est qu'il fait passer et les Skywardens et les Enduring Riggers donc les deux unités de deux nains avec ballon en ligne ça c'est quand même vraiment très bien aussi sur la conception de votre liste ensuite on va passer à l'Arcanote Amiral lui il est à 140 points il bouge de 4 6 points de vie 8 de bravoure et une sauvegarde à 3 il va avoir un petit pistolet à salve qui va à 9 pouces faire 3 tirs en 3 de scalf qui au corps à corps va faire 3 attaques en 3 plus 2 plus raide moins 2 dégâts 2 il va avoir comme aptitude si vous voulez qu'un travail soit bien fait on n'a pas la suite mais je pense qu'il faut le faire vous même puisque vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure de 1 pour les attaques d'armes de mêlée des figurines qui ciblent les euros ou les monstres protégez l'amiral ne faites pas de tests de déroute pour les unités de caradron overlord tant qu'elles sont entièrement à douce mousse ou moins de cette figurine en plus de ça il va avoir l'équivalent d'un attention messire qui fait que c'est les potes d'à côté qui vont pouvoir prendre les points de vie perdus donc ça c'est assez cool ensuite comme aptitude de commandement il va avoir maître du ciel qui est que en gros si jamais il est dans un strato vaisseau celui-ci pourra advance et tirer normalement donc ça c'est assez fort il va aussi avoir à mon commandement feu vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de tir en ce cas choisissez un strato vaisseau ami qui a dans sa garnison une figurine comme celle-ci vous pouvez relancer les jets de touche de 1 pour les attaques de ce strato vaisseau en continu il va avoir aussi de l'aptitude de commandement contre abordage vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de combat choisissez un strato vaisseau qui l'a dans sa garnison ajoutez un au jet de touche du strato vaisseau et des figurines à son bord donc au corps à corps ils vont commencer à bien se défendre quand même ces petits garçons et enfin à l'assaut vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement au début de votre phase de charge si vous le faites choisissez une unité d'aéronautes ami entièrement à 12 pouces ou moins de cette figurine vous pourrez lancer les jets de charge de cette unité quand même très correct peut-être pas auto-include mais très correct c'est quand même un personnage qui a 6 points de vie ça y va à 3 moins 1 pour être touché au corps à corps il peut renvoyer en plus les blessures sur du 5 plus donc il est quand même relativement tanky et il améliore beaucoup le strato vaisseau alors il coûte très cher virtuellement en point de commandement parce qu'il en utilise beaucoup mais la course et le tir la relance d1 ce genre de choses c'est quand même assez impactant sur un gros strato vaisseau il utilise ses aptitudes de commandement en étant en garnison donc on sent vraiment que c'est le capitaine à la barre de son navire et l'immune brèverie à 12 pouces qui est quand même aussi très bien dans certains builds où vous jouez des gros packs d'Arcano de compagnie c'est un vrai bon personnage à 140 points qui est meilleur que ce qu'il était avant c'est vraiment la quintessence de l'ADN du Caradron il est tout il est têtu il met quand même quelques petites baffes au corps à corps il est bien solide il est dur à tuer les autres le protègent parce que c'est lui qui répartit la cote part à la fin du pillage donc il ne faut surtout pas qu'il meure parce que sinon les autres ils n'ont pas d'argent il est vraiment sympa ce personnage ensuite on va passer à l'Aetheric Navigator lui il vaut 100 points 2 tirs en 3 plus 3 plus serait le moins en dégâts 1 et au corps à corps d'un Sephiroscope qui va faire 2 attaques en 3 plus 4 plus 100 rennes dégâts 1 en termes d'aptitude il va avoir vue éthérique puisque cette figurine va pouvoir tenter de conjurer ou de dissiper un sort à la façon d'un sorcier et aussi tempête éthérique à votre face de héros vous pouvez choisir une unité ennemie pouvant voler se situant à 36 pouces ou moins et visite de cette figurine jeter un dé sur 1 à 2 rien ne se passe sauf quand on a la petite synergie dont on a parlé tout à l'heure ou de 3 à 5 et sur un 6 en plus de cette petite effet qui se coule elle prendra des 3 blessures mortelles et enfin lecture du vent vous pouvez relancer les jets de courge et de charge pour les stratos vaisseaux amis visibles d'un éthérique navigateur ami qui n'a pas tenté d'utiliser l'aptitude tempête éthérique à ce tour le problème en fait c'est que la tempête éthérique on l'a vu elle est synergisable mais c'est pas la meilleure règle du personnage la meilleure règle du personnage c'est celle qui vient juste derrière et qui en plus empêche d'utiliser l'aptitude éthérique grosso modo ce personnage c'est une dissipation ou une conjuration potentiellement buffable on a vu en baracknard et effectivement une fiabilisation sur la reroll des vaisseaux sur leur course qui est assez important maintenant il vaut 100 points ce qui est quand même globalement cher je pense qu'on ne prendra pas très souvent la figue est assez sympa mais le problème c'est que 100 points il va être en comparaison avec celui qui vient juste derrière et avec le chemist et cette comparaison il ne la gagne pas sauf vraiment dans certains bulles vraiment basés autour des vaisseaux qu'on a besoin de faire relancer etc ou alors si vous affrontez une grosse menace volante très rapide notamment Arcaon quand il bouge de 7 il vous embête quand même beaucoup moins que quand il bouge de 14 mais globalement je pense que c'est peut-être lui qu'on ira le moins chercher on est d'accord ensuite on va passer à l'Andrin Master mais cette fois-ci avec Arnais en drain il vaut 100 points il bouge de 4 il a 6 points de vie une bravo à 7 et une sauvegarde à 3 bien moins tanki donc que son pote il va avoir comme arme à projectile le regard de Gronik qui a 9 pouces va faire une attaque à 3+, 2+, serait de moins un dégât des 3 on se souvient tout à l'heure qu'on peut le passer à 18 pouces surtout passer sa nombre d'attaques de 1 à 3 donc lui pour le coup il va quand même être un bon sniper ensuite au corps à corps il va avoir un marteau d'Etherforce qui comme tout à l'heure faisait 3 attaques en 3+, 3+, serait de moins un dégât des 3 ensuite au niveau de ses aptitudes on va avoir Maître Andrénier qui comme son pote pour le coup lui va pouvoir soigner un bateau s'il a moins de 1 pouce de lui en face de héros et lui rend 3 points de vie il va aussi avoir le Harnais Andrin que en gros c'est pour un 6 non modifié pour toucher il va infliger des 3 blessures mortelles à la place des dégâts normaux et au niveau de son aptitude du commandement c'est pareil c'est l'aptitude par grenier je vous ai à l'oeil qui est en gros que les figurines à 18 pouces ou moins de lui pour relancer le dé pour savoir combien de points de vie il rende ce qui est intéressant avec ce personnage c'est que nulle part il est écrit qu'on n'a pas le droit de soigner 2 fois un strato vaisseau donc quand on a l'autre personnage qui est quasiment auto-inclu tellement il est bon et lui on va quand même commencer à soigner 6 points de vie par tour un Ironclad ça peut être vraiment sympa faut jouer avec l'Ironclad si vous ne jouez pas d'Ironclad je pense que vous n'irez pas chercher ce personnage là les frégates sont pas si intéressantes que ça à remonter de 6 points de vie par tour alors que l'Ironclad à 510 points t'as vraiment envie de le sauver et du coup pourquoi pas il a une petite aptitude de commandement encore une fois qui est pas dégueulasse même si l'autre la partage il a un tanking qui est correct il a une létalité qui est correct encore une fois pour 100 points par rapport à ce qu'on vient de voir entre une dissipation ou 3 points de vie sur l'Ironclad si je joue un Ironclad encore une fois j'irai chercher celui là si j'en joue pas je pense que je me passerai aussi de ce personnage là yes on va passer à un personnage qui a été très longtemps auto-include c'est le chemiste il a aussi beaucoup perdu en points puisqu'il est passé à 90 points maintenant quasiment divisé par 2 ouais il bouge de 4 5 points de vie bravo à 7 et une sauvegarde à 4 il a comme arme un atomiser atmosphérique qui à 9 pouces de portée va faire 3d6 tirs qui vont toucher à 4 blessés à 4 rennes moins 2 dégâts 1 et un instrument lourd en mêlée qui va faire 2 attaques en 4 plus 4 plus sans rennes dégâts 1 on verra pas au corps à corps ensuite au niveau de son aptitude on va avoir amélioration éthérique à votre face de héros cette figurine peut choisir une unité amie entièrement à 12 pouces ou moins et celle-ci pourra relancer les jets de 1 pour blesser attention petite restriction le chemiste ou l'unité ciblée ne peut pas faire partie d'une garnison soit entendu être embarqué dans un volant c'est la grosse aptitude qui a changé sur le chemiste qui justifie aussi qu'il soit passé de 140 ou 160 points à 90 c'est qu'avant on rajoutait plus d'une attaque sur une arme maintenant on rejette les 1 pour blesser alors l'aptitude en soi est pas mauvaise sur un personnage à 90 points c'est très correct ça fonctionne au tir et au corps à corps et ça fonctionne sur tous les types d'armes de l'unité on va voir aussi tout à l'heure quand on attaquera les warscalls qu'on peut plus spammer la même arme dans l'unité qu'il faut la construire comme le kit est vendu par Game Workshop donc au final ça touche toutes les armes c'est pas mauvais pour 90 points c'est très correct il y a des artefacts sur le chemiste qui sont assez rigoleux notamment le handless pelle dans la bouteille il a perdu aussi son artefact qui était emblématique avant il allait toujours avec qui était un objet qui faisait faire un test de bravoure pendant la phase de tir après qu'il ait tapé qui était quand même extrêmement fort donc c'était un perso qui était auto-include vraiment très très fort qui maintenant est un bon buffeur totem à 90 points qui justifie son coup par une règle correcte et qui encore rajoute de la fiabilisation pour blesser on a beaucoup d'armes qui blessent à 2 notamment les gros canons ou les silets armatiques donc blessent à 2 roll et 1 c'est de la fiabiliser en plus sur une armée d'élite c'est pas mal yes où il va aussi avoir comme deuxième aptitude isolation atmosphérique soustrait 1 au jet de touche pour les attaques des figurines et limite donc elles sont à 3 pouces ou moins d'une ou plusieurs figurines d'ailleurs cette aptitude cette aptitude ne peut pas être utilisée par un chemist faisant partie d'une gardaison toujours avant c'était plus une attaque ce qui parfois des fois servait à rien sur les unités qui n'avaient qu'une attaque maintenant c'est moins 1 à la touche c'est sensiblement la même chose donc ça ça n'a pas été modifié encore une fois pour 90 points c'est un autre bon buff donc une fiabilisation pour blesser et un peu de tanking en plus c'est très correct yes ça nous permet aussi de passer justement à ceux qui avant ils escortaient c'est les arcano de compagnie c'est les lignes natives de ce battle tom ils sont toujours jouables de 10 à 40 ils sont à 90 points les 10 sans réduction de horde on va donc s'arrêter un petit peu sur leur profil puisque c'est le châssis standard on va dire d'un nain il va bouger de 4 avoir un point de vie une bravoure à 6 et une sauvegarde de base à 4 au niveau de leur équipement ils vont de base être équipés de pistolets de corsaire qui à 9 pouces vont faire 2 tirs en 4 plus 4 plus sans rennes dégâts 1 dans chaque unité d'arcanaut on va retrouver un compagnie capitaine lui va avoir le choix entre 2 types d'équipement le pistolet flambétaire qui va à 9 pouces faire 2 tirs en 4 plus 3 plus sans rennes dégâts 1 ou alors le pistolet à salve qui va faire 3 tirs à 9 pouces en 4 plus 4 plus sans rennes dégâts 1 ensuite la particularité et tu as commencé à en parler tout à l'heure c'est que maintenant la customisation de l'unité est plus proche de ce qu'on va retrouver dans la boîte plastique de figurines puisque par tranche de 10 figurines on va pouvoir avoir un fusil canon rotatif et thermatique qui à 12 pouces va faire 6 tirs en 5 plus 4 plus rennes moins 1 dégâts 1 un strato harpon léger qui à 18 pouces va faire 1 tirs en 4 plus encore à 2 pouces faire 2 attaques en 4 plus 4 plus rennes moins 1 dégâts d3 on va avoir comme aptitude cherche gloire vous pouvez relancer les tests de déroute pour cette unité tant qu'elles sont entièrement à 9 pouces ou moins d'un objectif et ajouter 1 au jet de touche pour les attaques de cette unité tant qu'elles sont entièrement à 12 pouces ou moins d'un même objectif alors petite modification de cette règle là aussi avant vous aviez plus 1 pour toucher les monstres ou les personnages maintenant quand vous êtes à porté d'un objectif ce qui va assez souvent être le cas vous avez une re-roll sur la brèverie qui est quand même assez sympa à apprendre surtout quand on joue des gros packs et vous avez un plus 1 pour blesser contre n'importe quelle cible donc ça je pense que c'est un léger up après l'unité a baissé en points ils sont passés à 9 points pièces comme tu le disais tout à l'heure ce qui leur fait mal c'est le changement du chemiste et le fait qu'on ne peut plus multiplier les canons gatling ou les stratos harpons parce qu'avant on avait tendance à jouer soit 12 gatling soit 12 stratos harpons dans un pack de 40 qui du coup envoyait un énorme volume de tir maintenant le fait d'être obligé de mixer les armes dans l'unité l'affaiblit c'est pour ça qu'elle a baissé en points alors que le reste du profil n'a pas changé donc on passe sur une ligne qui est très peu chère les jouets par 40 perdent un tout petit peu d'intérêt maintenant à noter qu'ils sont quand même brèverie 6 donc ils ne sont pas trop sensibles au tir sur la brèverie de la catapulte au cyarc ils ont quand même une bonne sauvegarde à 4 pour des mecs à 9 points à couvert ils sont quand même à 3 plus c'est pas mauvais ils peuvent être fiabilisables avec leur fragment d'éther or 40 buffé par le chemiste qui balançait 24 tirs de strato harpon à 24 pouces qui était quand même vraiment hyper fort donc la fameuse unité d'Arcano de compagnie dont on parlait en Tempestile fonctionne beaucoup moins bien parce que maintenant par tranche de 40 tu n'as plus que 4 strato harpon quand avant tu en avais 12 l'étalité divisé par 3 la multiplicité des armes va faire que peut-être tu vas avoir plus envie de splitter tes tirs par exemple le strato harpon va taper un monstre ou un héros avec une grosse save et le canon gatling va tirer sur de la masse après la stratopic rajoute un peu de bonus au corps à corps on a vu qu'il y avait quand même des moyens de les renforcer un peu au corps à corps alors dans des bonus quand ils débarquent des petits chars etc donc c'est une bonne ligne qui est un petit peu moins forte que ce qu'elle était avant mais qui a nettement fondu en coup en poing pourquoi pas yes après on rappelle qu'ils sont aussi sur socle de 25 mm donc c'est vrai que le fait d'avoir plein d'armes différentes dans une même idée sera plus facile à manipuler on va dire que des gros socles même si encore une fois je rejoins quand même ce que tu as dit j'appuie dessus le fait d'obliger la multiplication d'armes casse un petit peu l'aspect spécificité qu'on aime avoir on aime avoir trois fois la même arme parce que c'est facile de faire des choix et c'est même pas qu'une question de facilité c'est aussi plus facile à mettre en oeuvre après ça colle au kit c'est à dire qu'avant tu voulais les jouer avec trois stratos arpont t'en avais qu'un seul dans le kit t'es obligé de passer par des conversions Games avait déjà cassé ça pour les Thunder ou avant ils étaient tous en mortier maintenant tu peux plus en mettre qu'un ils l'ont fait aussi pour les Arcanos de compagnie c'est cohérent en fait dans la logique de Games ça affaiblit un peu l'unité mais elle a été accompagnée d'une baisse de points et on se rappelle quand même qu'ils peuvent embarquer dans des vaisseaux tirer depuis les vaisseaux quand ils sont en garnison les mecs ils ont quand même moins un pour être touché et ils ont save à trois tu casses un certain nombre de synergies parce qu'effectivement le fait d'être en garnison ne leur donne pas le bonus du chemist ne leur donne pas le plus un pour toucher etc mais c'est quand même des gars à neuf points de pièce ils sont à trois plus de save et t'as moins un pour les toucher donc c'est correct c'est une bonne unité alternative avec le Thunder qui est beaucoup plus fort que l'Arcanote individuellement parce que lui il a deux PV etc mais pour neuf points c'est correct ok j'avais un petit sourire que je n'arrivais pas à masquer pendant que tu parlais c'est que justement on va passer aux unités de Shadespire on va passer à Bjorgen Sunstrike lui il vaut 140 points c'est un personnage nommé avec en plus de ça cinq de ses petits de ses petits bonhommes lui pour le coup c'est la même chose qu'un chemiste sauf qu'il a le mot clé Baraknarr c'est là où en fait le moral bat blesse à la limite que ce soit un chemiste enfin nommé ça ne me choque pas c'est qu'encore une fois on va avoir l'obligation d'être parmi un Stratosport ou alors en tout cas de perdre certaines règles de customisation et il ne peut pas prendre d'artefacts c'est quand même un peu embêtant sachant que les artefacts du chemiste sont bien l'intérêt aussi c'est de se dire qu'un chemiste vaut 90 lui il en vaut 140 ça veut aussi dire que donc ses petits potes en valent que 50 au niveau de son profil il bouge de 4 5 points de vie bravoie à 7 sauvegarde à 4 pour rappel il va être équipé d'un atomisateur atmosphérique et à 9 pouces il va faire 3 déci-tirs en 4+, 4+, rien de moins 2 dégâts 1 et comme tu l'as dit avec son instrument lourd il va avoir une attaque de plus puisqu'il va faire 3 attaques en 4+, 4+, sans rien de dégâts 1 on ne l'enverra quand même pas encore pour autant ça ne changera pas grand chose mais c'est marrant au niveau de ses aptitudes c'est les mêmes on ne va pas lier on va plus parler justement de ses petits potes des profiteurs de Sunstrike eux ils ont exactement le même profil qu'un Arcano de compagnie sauf qu'ils vont avoir plus un Labravoure et en gros c'est l'équivalent en fait de l'agence Tourisme puisque eux c'est des Arcano de compagnie qui vont tout de suite bénéficier dans l'air effectif minimum de chacun une arme spé parmi celles qu'on a déjà vu est-ce qu'à 140 points c'est cohérent ou à la limite ok ou est-ce que non on est dans la lignée de chez Inspire on retourne dans quelque chose de pas très utile en fait c'est ok dans le coup en points purs parce que tu as 50 points d'écart pour avoir les petits bonhommes dans les petits bonhommes tu en as quand même un qui a un petit ballon qui close un peu mieux etc le problème c'est que 50 points c'est un point de commandement et notamment on a vu l'amiral qui a quand même 4 aptitudes de commandement qui sont vraiment bien je pense que quasiment tout le temps tu as envie d'aller chercher ton point de commandement en plus plutôt que de prendre ces gars là qui n'apportent concrètement pas de grand chose voilà à part un peu de protection un chemiste qui n'en a pas besoin et c'est concrètement le même chemiste il aurait une règle spéciale en plus peut-être là il a une attaque en plus au corps à un corps en 4+, 4+, bon voilà ça ne change pas grand chose par contre ça a un côté très fluff et très comme tu dis agences pour risque avec tous les petits mecs qui sont importants etc donc c'est une unité de Chesspire qui est cohérente par rapport à son coût en points c'est ce qu'on voit de plus en plus on a beaucoup critiqué des unités de Chesspire qui étaient injouables maintenant elles sont jouables par rapport à leur coût en points le problème c'est que les 50 points de plus en général tu vas chercher ton CT ensuite on va passer à une des unités les plus iconiques de ce battle tome c'est le plus gros ballon puisqu'on va parler de l'Arcanote Ironclad il vaut 510 points mais tu viens avec ta maison quelque part tu vas la supérer j'ai oublié un truc il va bouger de 10 quand il est à plein potentiel il a un profil dégressif mais il bouge à 10 quand il est full point de vie il a 18 points de vie une bravoure à 8 et une sauvegarde à 3 il faut quand même attaquer après 510 points c'est quand même similaire à ce qu'on a trouvé sur les gros personnages alors à noter que maintenant il a le tag machine de guerre qu'il n'avait pas avant avant comme c'était pas un monstre on pouvait le mettre à couvert maintenant c'est une machine de guerre on ne peut plus le mettre à couvert donc il ne peut plus passer à save à 2 bon c'est anecdotique mais ça se mentionne quand même yes au niveau ensuite de son choix d'équipement il va avoir 3 profils on va dire sélectionnables à chaque fois c'est une très grosse arme il va avoir le grand strato canon qui va avoir 2 modes de tir le premier c'est shrapnel à 24 pouces faire 6 tirs en 3 plus 3 plus raid moins 1 dégâts 2 ou alors en version obus à 30 pouces faire un seul tir en 3 plus 2 plus raid moins 2 dégâts flat 6 ok ça c'est impressionnant le flat 6 il ne l'avait pas avant ça c'est un gros hub du canon ensuite deuxième choix d'armes ça va être le grand strato harpon qui va de base à partir du moment où il en est équipé lui donner plus 2 à la charge à 24 pouces il va faire un tir en 3 plus 2 plus raid moins 2 dégâts flat 6 aussi et enfin dernier choix d'armes ça va être le grand canon rotatif qui à 18 pouces va lui faire faire 4 des 6 tirs en 3 plus 3 plus raid moins 1 dégâts 1 il va aussi bien évidemment être équipé de torpilles et air choc qui à 24 pouces va faire 4 tirs en 4 plus 3 plus raid moins 1 dégâts dé 3 et aussi une pléthore de carabines à munitions éthériques puisqu'au total à 12 pouces il fera 8 tirs en 3 plus 3 plus raid moins 1 dégâts 2 encore encore il va avoir des armes d'abordage qui vont lui permettre de faire 8 attaques en 4 plus 4 plus sans reine dégâts 1 l'intérêt en fait de cette maison volante c'est surtout qu'elle va avoir la capacité transport volant cette figurine peut voler et peut abriter une garnison de jusqu'à 25 figurines marines amies en dépit du fait qu'elle n'est pas un élément de terre on le rappelle garnison en fait est un mot clé qui vous donne accès à la règle garnison qui est issu du livre de règles générique en gros c'est l'équivalent d'un bâtiment c'est le fait d'aller dans ce bâtiment et d'être ciblable avec un malus de moins 1 pour être touché quand on est dedans mais on bénéficie du couvert je vais lire un petit peu aussi une précision par rapport à cette fameuse dernière garnison et à quelles règles on va justement pouvoir débloquer si la garnison de cette figurine contient au moins 16 figurines donc plus de 15 cette figurine ne peut plus voler en altitude et il faut diminuer la moitié de sa caractéristique de mouvement les unités ne peuvent pas rejoindre ni la garnison de cette figurine si cette dernière effectue un mouvement ou a volé en altitude durant la même phase c'est pour éviter justement des trucs un petit peu débiles du je me téléporte je remonte dedans et ainsi de suite on n'a pas arrêté justement de parler de cette fameuse règle vol en altitude puisque au lieu d'effectuer un mouvement normal avec cette figurine s'il y a moins de 7 blessures qui lui sont actuellement allouées vous pouvez déclarer qu'elle va voler en altitude en ce cas retirez cette figurine du champ de bataille et replacez-la à plus de 1 pouce de tout objectif ou élément de terrain et à plus de 9 pouces de toute figurine émise on l'a vu tout à l'heure on a quand même justement un petit trick qui nous permet de bouger après avoir activé cette règle un petit peu unique de pouvoir justement s'accrocher à un ballon ou à un tiers pour être redéployé ou tout simplement n'avoir aussi qu'une seule pose c'est l'ADN en fait réel de l'armée ça permet de ne pas être loqué au corps à corps et d'être obligé de tirer sur les unités sur lesquelles on est on peut se sauver et revenir à 9 donc à portée de tir de toutes nos armes y compris les fameuses carabines à munitions éthériques qui font quand même 8 tirs à dégâts de 2 donc c'est quand même une grosse partie de la latérité du vaisseau vient aussi de cette arme là c'est une règle qui est quasiment indispensable pour le carabond qui va nécessiter de ne pas jouer des garnisons de plus de 15 figurines à moins de prendre la merveille d'Andrin Rie qu'on a vu qui permet de le faire à 25 il faut jamais le faire sans celle là c'est à dire si vous jouez 25 figurines vous jouez cet artefact là si vous n'avez pas cet artefact là parce que vous ne voulez pas le mettre ou vous avez préféré en choisir un autre vous restez à 15 vous avez besoin de prendre suffisamment de soin sur ce vaisseau là pour qu'il reste toujours entre 0 et 7 points de vie perdus sinon il ne peut plus le faire s'il ne peut plus le faire vous avez 510 points qui peuvent être loqués par n'importe quoi qui ne pourront plus s'enfuir après on a aussi en combinaison avec cette règle la règle de désengagement qui est capitale pour encore une fois une unité qui vaut extrêmement cher parce que l'Aeron Cloud plus sa garnison on va vite taper dans les 800-900 points donc c'est la règle de désengagement qui permet de tirer après s'être repliée donc qui ne nous oblige pas à tirer sur une unité qui nous a closé ça mine de rien ça donne beaucoup de latitude aussi sauf si une unité qui nous a closé vole en fait on va vraiment avoir peur des unités de 5 Kiné qui vont venir nous loquer qui vont nous empêcher de faire tout ça mais ces deux règles rendre le vaisseau très mobile il va rester létal quasiment tout au long de la partie alors il faut pouvoir le soigner pour pas qu'il perde plus de cette PV qu'il puisse pas le faire mais ça nous donne la range qu'on n'avait pas parce que grosso modo il va où il veut sur la table avec une très bonne portée c'est ces deux règles qui rendent le vaisseau indispensable en fait et honnêtement heureusement qu'il les a il les avait pas avant en fait et donc il était complètement injouable donc là il a pris un léger up de points mais c'est justifié par ces deux règles là en termes de létalité pure moi j'ai une légère préférence pour le grand canon parce qu'en fait la portée à 30 pouces c'est quand même assez sympa plus le dégât flat 6 ça fait vraiment mal le canon rotatif avant faisait 20 tirs maintenant il en fait 4 des 6 donc en stat il en fait 14 donc il a quand même perdu 6 tirs même si ses caractéristiques touche blesse sont un peu meilleures qu'avant après le harpon dans une petite corps à corps pourquoi pas parce que si tu le charges d'Arkano de compagnie maintenant ils sont obligés de prendre des stratos au pic donc ils sont un tout petit peu meilleurs au corps à corps tu peux arriver et charger derrière ça reste pas le but principal ça fait charge à 7 pourquoi pas Rirol et derrière t'as tous les mecs dedans en fait qui vont taper en même temps il n'y a pas à soucier du nombre de socles c'est ça t'as tous les mecs dedans qui tapent donc pourquoi pas si t'as des mecs un petit peu burnés au corps à corps why not voilà y compris des personnages qui peuvent être quand même pas mauvais au corps à corps l'amiral qui est dedans il va quand même mettre ses pins en bénéficiant de la protection de son vexeau etc mais grosso modo il fait quand même assez mal au tir entre ses torpilles ses carabines et son option d'arme principale il est quand même solide il apporte aux gars qui sont dedans une vraie protection parce qu'il a mis dans un 18 PV qui se soigne save à 3 c'est très correct et il reste quand même très mobile sur la table donc il est je pense assez dur à jouer parce que c'est un véritable sac à points pour le coup on est quand même sur du 800-850 points avec la garnison on peut même monter à plus de 1000 je pense qu'il est dur à maîtriser au final quand il se téléporte et qu'il arrive sur un objectif il est quand même que 1 même s'il a 25 mecs dedans les figurines en garnison ne comptent pas pour la prise de points donc il faut pouvoir débarquer et compliqué ce qui est logique sur les figurines qui valent aussi cher elles ont toujours dur à prendre en main maintenant bien synergisé je pense qu'il est vraiment très bon et pour finir sur cette figurine on va quand même préciser qu'il va avoir l'aptitude navigateur éthérique et ratelier à bombes en gros à partir du moment où il est à moins de 1 pouce d'une figurine ennemi il va pouvoir jeter un dé et sur un 4+, elle prendra des 3 blessures mortelles et aussi qu'elle va se soigner d'une blessure par round à chacune de vos phases de héros et qu'on pourra relancer les jeux de course c'est quand même pas mal parce que mine de rien on a vu qu'on peut la soigner de 3 à 8-9 points de vie si on synergise tout et bien ça fait 4 à 10 donc encore une fois c'est bien pour le tanking de ça la relance des jeux pour courir ça se prend aussi toujours et le ratelier à bombes c'est un tout petit peu plus de létalité en plus dans tous les cas ça se prend maintenant la vraie comparaison en fait la question de l'ironclad c'est 510 points c'est le prix de deux frégates qui en valent 250 et la comparaison va vraiment se faire entre une énorme pièce maîtresse full synergisée avec tout le monde dedans ou deux unités qui seront peut-être un peu moins fortes mais voilà ça donne plus de latitude tactique parce que t'en as deux sur la table tu les regroupes pas au même endroit ensuite on va passer à l'arcanote frégate lui pour le coup il vaut 250 points c'est un bateau intermédiaire puisqu'on va voir qu'il y a 3 tailles il y a le gros papa qu'on a vu juste avant le frégate et le dernier qu'on verra juste après à 150 points lui il va aussi avoir un profil dégressif mais il va quand même bouger de 12 il va avoir 14 points de vie une bravoure à 8 et une sauvegarde à 4 au niveau de son choix d'équipement il va avoir le choix entre un grand strato canon et un grand strato harpon en gros le strato canon va avoir un profil similaire mais pas complètement puisque lui pour le coup va choisir soit un mode de tir en shrapnel et à 24 pouces va faire des 6 tirs et pas 6 en 3 plus 3 plus reine moins 1 dégâts 2 ou alors en version obus 30 pouces un tir en 3 plus 2 plus reine moins 2 mais pas dégâts 6 dégâts des 6 ce qui change énormément par rapport à l'aéronclad c'est à dire que soit en shrapnel t'es à flat 6 tu passes à des 6 donc concrètement c'est divisé par 2 la létalité soit encore une fois tu passes de flat 6 à des 6 c'est très aléatoire comme ces points comme ces points ensuite il va avoir comme option de tir le grand strato harpon à 24 pouces faire un tir en 3 plus 2 plus reine moins 2 dégâts aussi des 6 et enfin être équipé de carabine à mission éthérique qui va à 12 pouces faire 4 tirs en 3 plus 3 plus reine moins 1 dégâts 2 et au corps à corps il va avoir des armes lui aussi d'abordage et à 1 pouce faire 6 attaques en 4 plus 4 plus reine dégâts 1 ouais bon en fait c'est létalité divisé par 2 par rapport à un club mais ce que tu disais c'est points aussi divisé par 2 donc ça justifie mais pas son tanking mais pas son tanking et ça c'est assez intéressant ici il va avoir exactement les mêmes aptitudes que son grand frère avec le fait de pouvoir rendre un point de vie le fait de pouvoir faire des mortels quand on est au corps à corps le fait de pouvoir aller en haute altitude et en plus le fait de pouvoir désengager par contre la particularité c'est l'un de nos figurines transportables puisque pour l'Ironclad on était à 25 figurines maximum là on sera à 15 et on ne pourra plus partir en haute altitude à partir du moment où on a plus de 10 figurines donc 11 alors je pense que lui il n'est pas rentable si on veut mettre 10 Arcanos de compagnie dedans par contre si on veut mettre 10 Sunderer dedans on va voir c'est une vraie bonne unité qui a une vraie létalité au tir une frégate avec les 10 Sunderer vous êtes à 490 points c'est à dire pratiquement le prix de l'Ironclad seul et on peut imaginer que pour 1000 points vous ayez 2 frégates avec 2 x 10 Sunderer dedans dans un certain stratoport c'est des lignes alors soit la frégate dans un stratoport soit carrément les Sunderer dans un autre donc vous avez quasiment toutes vos lignes 90 points derrière pour avoir 10 Arcanos de compagnie vous avez vos 3 lignes et je pense que ça fait une vraie projection une vraie létalité au tir qui sont dures à cliquer au corps à corps parce qu'ils peuvent s'enfuir franchement la frégate est vraiment bien alors qu'avant elle était très anecdotique on jouait majoritairement à l'Ironclad pour avoir déjà une pièce centrale magnifique parce que la figurine est quand même vraiment très très belle et les frégates avaient toujours ce petit défaut de ne pas rentrer dans les bataillons de ne pas être des lignes etc là la frégate c'est un vrai bon choix pour 250 points franchement c'est très correct ensuite on va passer au petit frère pour le coup donc on va passer au gun hauler lui il est plus petit et il vaut que 150 points il bouge de 12 10 points de vie bravoure à 7 et une sauvegarde à 4 déjà il n'a pas de profil dégressif ça c'est le premier point en termes de choix d'équipement il va soit avoir le stratocannon qui va pouvoir encore une fois avoir le mode de tir shrapnel ou obus à 18 pouces il va faire des 6 attaques de 3 plus 3 plus raide moins 1 dégâts 2 ou un tir à 24 de 3 plus 2 plus raide moins 2 dégâts des 6 ou alors un canon forer qui va faire un tir à 36 pouces en 3 plus 3 plus raide moins 1 dégâts des 3 mais avec comme règle si le jet de touche non modifié pour cette attaque d'un canon forer est 5 l'attaque inflige 3 blessures mortelles à la cible à la place des dégâts normes ensuite au corps à corps il va avoir des armes d'abordage et faire 4 attaques en 4 plus 4 plus sans règle dégâts 1 il va avoir aussi lui l'aptitude râtelier de bombe qui fait que quand il est au corps à corps sur un 4 plus il fera des 3 blessures mortelles désengagement vol en haute altitude par contre lui ne peut pas embarquer de personne sauf avec l'artefal qu'on a eu tout à l'heure qui permet d'en prendre 5 voilà ensuite au niveau des autres aptitudes on va avoir en avant toutes une fois par bataille au début de votre phase de mouvement vous pouvez déclarer que cette figurine va se déplacer en avant de toutes dans ce cas ajouter 6 pouces à la caractéristique de mouvement de cette figurine à cette phase il n'y a pas de restriction derrière ça c'est fort et ensuite vaisseau d'escorte jeter un dé à chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à un strato vaisseau ami autre qu'un gun hauler ami tant qu'il se trouve à 3 pouces au moins de cette figurine et sur un 6 cette blessure ou blessure mortelle est annulée bon ça c'est assez anecdotique après moi j'aime bien le canon forer parce que c'est les 36 pouces de portée sur un bateau qui bouge à 12 et qui peut potentiellement donc bouger à 18 une fois on snipe ce qu'on veut sur la table et sur un 5 plus non modifié on fait directement 3 mortelles ce qui en fait un sniper très correct dans un certain stratoport ça peut devenir des lignes donc vous pouvez très bien imaginer que pour 450 points vous prenez vos 3 petits vaisseaux je pense que c'est super stylé sur une table c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fort tu vas toucher couler après mais aujourd'hui on peut jouer une armée full vaisseau avec par exemple donc ces 3 gars là donc pour 450 points les 2 frégates qu'on a vu avec chaque fois 10 thunder à l'intérieur pour 1000 points et il vous reste 500 points de perso et vous avez tout le monde embarqué dans des vaisseaux ça tire quand même assez loin je pense que les 3 qui tirent sur un personnage un petit perso buffeur etc ils le sèchent à 36 pouces de portée ils sont quand même bien cachés ils peuvent FEP passer en voie de la haute altitude donc personne ne leur échappera jamais entre la TP et la portée de 36 c'est compliqué de leur échapper ils sont assez mobiles ils sont quand même assez tanky on est à 15 points le PV mais encore une fois avec une save à 4 réparable parce que c'est un strato vaisseau donc pourquoi pas c'est mignon comme unité elle a commencé sa carrière aux alentours de 240 points ce qui était beaucoup trop cher aujourd'hui elle est à 150 elle devient jouable c'est pas l'unité la plus forte du battletop mais c'est jouable ça peut être une ligne ça redonne l'intérêt à ce vaisseau qui est dans le start collecting en plus c'est surtout ça qui est sympa ensuite on va passer au Gunstroke Thunderers ils sont jouables de 5 à 20 et coûtent 120 points sans réduction de masse au niveau de leur profil pour le coup c'est des nains mais c'est des nains sur soc de 32 mm et donc ils ont aplani avec l'ensemble on va dire des duardins sur soc de 32 mm en les passant à 2 points de vie ils bougent de 4 une bravo à 7 et une sauvegarde à 4 ils ont bien évidemment le mot clé marine ça fait donc en gros qu'ils sont éligibles à rentrer dans les frégates et ça c'est assez cool au niveau de leur arsenal maintenant ils vont avoir des fusils à munitions éthériques de base donc à 2 bases ils vont faire à 18 pouces 2 tirs en 3+, 4+, ce serait de moins un dégât 1 le chef de l'unité donc le Gunnery Sergent lui va avoir un fusil à munitions éthériques à canon double à 18 pouces il va faire 4 tirs au lieu de 2 donc ensuite par tranche de 5 figurines on pourra avoir alors une arme de chaque de celles que je vais lister maintenant ça veut quand même dire que pour 5 figurines on pourra avoir 4 armes spé la première va être un fumigateur éthérique qui va faire à 9 pouces 3 tirs en 3+, 3+, serait de moins un dégât 1 ce fumigateur donne aussi un bonus de moins un pour être touché quand on a une figurine à moins de 3 pouces de nous donc on est loqué au corps à corps ensuite on va pouvoir jouer une balayeuse qui a 12 pouces va faire 4 tirs en 4+, 4+, serait de moins un dégât 1 un éther canon qui a 12 pouces va faire 1 tirs en 4+, 2+, serait de moins un dégât des 3 et enfin un mortier qui a 12 pouces va faire 1 tirs en 4+, 3+, sans rennes dégâts des 3 au corps à corps ils vont être équipés de crosses qui vont faire une attaque en 4+, 4+, sans rennes dégâts 1 et le sergent va avoir un drill build donc un petit piaf qui a 3 pouces va faire des 3 attaques en 4+, 4+, rennes moins un dégâts 1 ensuite toujours dans les aptitudes on va avoir repousser les qui font qu'ils vont gagner plus 1 en attaque de tir quand ils sont au corps à corps ce qui fait que s'ils restent au chaud ils vont quand même pas mal démêler et enfin l'aptitude clouer les, tailler les et finissez-les qui fait qu'on va avoir plus 1 og de touche pour les attaques des armes spé si l'unité a un exemplaire de chaque mais cette règle ne marche pas si on est dans une garnison donc si on est embarqué donc il y a beaucoup de choix à faire en fait sur cette unité surtout au niveau de ses effectifs donc la première chose qu'on remarque c'est qu'ils ont quand même un tanking assez correct parce que 2 pv save à 4 dès qu'ils sont embarqués en garnison t'as quand même moins 1 pour les toucher ils sont à save à 3 et dès qu'ils sont plus de 10 ils ont leur petit token déterreur qui peut leur servir à relancer leur save à 3 donc t'as quand même moins 1 pour à toucher en save à 3 relance donc ça c'est un des premiers choix après les effectifs c'est assez compliqué c'est à dire si on veut les laisser en piétons notamment par exemple dans le stratoport où ça peut être des troupes on va avoir tendance à les laisser par 5 et à leur mettre une arme de chaque qui bénéficie du bonus de plus 1 pour toucher et comme ils ont le fumigateur ils ont moins 1 pour à toucher même s'ils sont pas en garnison donc ça c'est très correct après on peut en faire un pack de 20 dans un ironclad ça commence à être vraiment extrêmement cher on approche le 1000 points et il n'y a pas une letalité suffisante pour 1000 points voilà c'est ça un peu la doléance de cette unité c'est un peu le souci excuse moi on est à 120 points je le rappelle pour 5 c'est le prix de toutes les élites du jeu top méta en fait c'est une unité qui est correcte mais qui est quand même chère en points je pense que peut-être la meilleure manière de les jouer c'est par 10 dans une frégate avec uniquement excuse moi des fusils à munitions éthériques en fait pour être full arme à 18 pouces 2 tirs et ainsi de suite c'est ça mais malheureusement ça vaut 500 points et tout cumuler entre eux et la frégate alors certes on va faire pas neuf certes on va avoir une grosse résilience etc mais au final on va faire une quinzaine de blessures à save moins 1 pour 500 points c'est quand même pas énorme en termes de létalité après c'est quand même relativement tranquille c'est à dire t'emmènes 10 mecs t'emmènes 20 pv plus les 14 pv de la frégate des save à 4 des save à 3 relançables etc sur la table c'est vraiment là qu'on voit que le caradron est une armée d'élite c'est à dire qui coûte cher contrairement aux autres à 4 t'as pas de fill no pain t'as pas ce genre de choses t'as pas de relance à moins de claquer ton éterroir donc il faut pas se louper c'est pour ça que cette armée est assez dure à jouer je pense parce qu'il faut trouver la bonne synergie de où est-ce que je vais arriver où est-ce que je vais mettre ma puissance de feu t'auras je pense du mal à déblier des vraies grosses death stars avec ce genre de pack là donc tu vas te faire taper au corps à corps je pense que ça va pas être si simple à jouer après il y a quand même un vrai potentiel sur cette unité là et sur la multiplicité des faibles des bateaux etc la construction de liste va aussi être assez intéressante entre l'arc à notre compagnie qui a perdu de sa superbe parce que tu peux plus lui mettre 12 tratoires ponts et ces gars là qui ont quand même gagné un point de vie mais qui ont aussi pris en point qui ont la bonne règle de plus en tir au corps à corps donc t'as quand même envie de les emmener au corps à corps mais ils sont pas si solides que ça je pense que c'est difficile à jouer mais c'est assez gratifiant ensuite on va passer aux Zandringer eux pour le coup ils sont jouables de 3 à 12 ils coûtent 100 points par tranche de 3 figurines c'est les spécialistes du corps à corps c'est les petits mecs iconiques avec leur ballon ils vont à bouger de 12 avoir 2 points de vie par tête de pipe une bravoure à 7 et une sauvegarde à 4 au niveau de leur armement ils sont tous équipés de cribleurs arrivés donc chaque figurine à 12 pouces va faire 3 tirs en 3+, 4+, reine-1 dégâts 1 et d'une scie qui au corps à corps va faire une attaque en 3+, 2+, reine-2 dégâts des 3 la particularité c'est que par tranche de 3 figurines on va pouvoir avoir un fusil rotatif et thermatique qui à 24 pouces va faire 6 tirs en 4+, 4+, reine-1 dégâts 1 et aussi par tranche de 3 figurines ça va donc se stacker on va pouvoir choisir entre un lance-grappin qui a les mêmes capacités qu'un stratoire pont ou alors d'un lance-forêt donc on va pouvoir avoir pour 3 figurines 2 armes spé on va avoir le lance-grappin où le stratoire pont à 24 pouces va faire un tir en 4+, 3+, reine-2 dégâts 3 ça va avoir la particularité de pouvoir donner plus 2 au jet de charge donc c'est quand même pas dégueulasse ou alors pour le même profil de tir d'avoir la faculté d'empêcher les gens de désengager quand ils sont à 3 pouces ou moins de nous donc ça c'est assez bien et enfin comme dernier choix d'armes ça va être le lance-forêt toujours par une tranche de 3 figurines mais ça sera à choisir entre les 2 armes que je viens de décrire à 24 pouces un tir en 4+, 3+, reine-3 dégâts D3 et qui font 3 mortels flat à la place du D3 si jamais on fait 6 pour toucher au niveau de leurs aptitudes ils vont bien évidemment pouvoir voler et ce qui va faire leur caractéristique c'est la règle crocheur puisque quand on a un strato-vaisseau qui se barre à côté d'eux et bien quand ils sont entièrement à 6 pouces de lui ils peuvent s'accrocher et arriver en fait à 6 pouces de là où est arrivé le bateau toujours est comme restriction d'être à plus de 9 pouces de toute figurine ennemi et autre aptitude ils vont avoir l'Andrine Niri qui fait qu'au début de votre phase de héros vous pouvez choisir un strato-vaisseau à 1,1 pouce ou moins de cette unité et jeter un dé pour chaque figurine sur chaque 4+, on regagnera 1 point de vie au niveau des armes comme c'est la seule unité vraiment de corps à corps qu'on a on limitera on prendra pas par exemple les gatling qui tirent 6 fois parce que c'est pas le but le but c'est de mettre le plus de 6 possible pour faire même si on a une petite alliance par rapport à ça le plus d'attaques possibles au corps à corps la seule arme qu'on prendra à coup sûr c'est le strato-arpon pour avoir plus 2 à la charge grosso modo la synergie c'est votre frigate ou votre gun hauler va tp elle va embarquer 6 mecs avec et comme ils auront plus 2 à la charge ils seront en charge à 7 alors pas relançable parce qu'ils n'auront pas de token d'éterroir sauf s'il y a un héros à côté pour leur filer les points de commandement le problème c'est que eux c'est ceux qui sont les plus impactés par le nerf du chemiste parce qu'avant on pouvait les monter à 2 attaques par gars à la scie et là ils commençaient vraiment à causer au corps à corps maintenant ils n'en ont qu'une donc le problème c'est que même si on prend nos 200 points plus le bateau pour faire charger ces mecs à plus déjà il y en a un qui a le strato-arpon donc il met un coup de cross il est nul au final on se retrouve avec seulement 5 attaques alors certes 3 plus 2 plus serait le moins 2 dégâts des droits donc ça va tuer tous les petits persos ça va tuer toutes les petites unités mais on peut pas rentrer dans une destar là dessus donc je pense que c'est vraiment une unité à limiter à 200 points et qui va en fait plus une unité satellite c'est à dire on va prendre la frégate elle va arriver avec son chargement de Senderer ou son régiment d'Arkano de compagnie elle va viser les gros points forts de l'adversaire et eux vont plus se barrer pour chercher une unité un peu satellite un personnage etc maintenant ils valent quand même très cher ils ont pas une survivabilité énorme donc il faut vraiment qu'ils arrivent qu'ils aillent s'enfuir pour qu'il reste une gêne dans le dos de l'adversaire encore une fois ils nécessitent un vrai doigté pour être joué et c'était la seule unité vraiment impactante de corps à corps qui permettait des tricks avec le lancarpin qui permettait des tricks avec le grappin où en gros on en jouait 12 le chemist leur mettait plus une attaque donc on passait à 24 attaques de scie ça commençait vraiment à causer très fort parce que 24 attaques à dégâts D3 et à Rennes-2 on pouvait vraiment entrer dans les Death Stars et leur faire très mal et ils partaient à 24 avec le grappin etc aujourd'hui ils peuvent plus avoir ce rôle là les jouer par 12 c'est quand même 400 points 400 points qui peuvent pas s'embarquer avec un vaisseau donc ils vont se faire laver sur la table par à peu près n'importe quoi parce qu'ils sont quand même pas très solides ils peuvent pas être en garnison donc on a pas moins un pot et toucher ils ont pas sa Eva 3 etc donc ils sont quand même fragiles faut vraiment les jouer comme une petite unité de chasse mais la 200 points à une unité de chasse faut pas se louper avec parce que pour la rentabiliser ça va être assez compliqué c'est vrai ce qui sauve un peu l'unité aussi c'est sa règle d'Andre Niri qui permet quand même quand on en joue 6 de rendre en stat 3 points de vie à votre vaisseau avec les 3 points de vie que l'Andre Master va déjà rendre et utiliser la synergie de l'Andre Niri Master pour leur faire relancer donc quand on a 9 dés à 4 plus relançable on monte à 6-7 PV de rendu à chaque tour c'est correct après le problème c'est que ces 6-7 PV rendus les mecs comme ils sont 9 ils peuvent plus se barrer avec le vaisseau donc encore une fois c'est assez compliqué il y a beaucoup de garde-fous dans ce battle tom qui n'est donc pas du tout dégénéré contrairement au premier league qu'on aurait pu avoir en se disant les vaisseaux c'est quand même très fort tout le reste on regarde il y a beaucoup de nerfs cette unité pour moi elle a été nerfée par rapport à avant et son coin en points n'a pas baissé donc elle est dure à jouer je pense qu'elle est vraiment pas mauvaise si on l'exploite bien mais il faut que les étoiles ne s'y unent pour qu'on puisse en tirer le maximum ensuite on va les mettre en opposition avec l'autre façon d'assembler le kit qui sont les Skywardens même chose de 3 à 12 et 100 points par tranche de 3 figurines pareil bouche de 12 2 points de vie bravo à 7 et une sauvegarde à 4 de base ils sont équipés de stratopiques et non de scie donc en gros au corps à corps ils vont à 2 pouces faire 2 attaques en 4+, 3+, raie de moins 1 dégâts D3 et au tir être équipés de pistolets volcaniseurs puisqu'à 9 pouces ils vont faire 2 tirs en 3+, 3+, raie de moins 1 dégâts 1 ils sont donc un petit peu meilleurs au tir et moins bons au corps à corps ils vont par contre perdre eux leur règle de réparation mais gagner les mines aériennes puisque si une unité ennemie qui peut voler termine son mouvement de charge à 1 pouce ou moins de cette figurine on va jouer un dé par figurine avec cette aptitude donc un dé par figurine de notre unité et sur chaque 6 on prendra une blessure mortelle c'est très anecdotique quand on est à 100 points les 3 c'est pas fou et aussi les charges à retardement qui fait que jeter un dé pour chaque unité ennemie à 3 pouces ou moins de cette unité avant que cette unité effectue un mouvement de repli et sur 4+, elle prendra D3 blessure mortelle ça aussi c'est assez anecdotique parce qu'en fait il faut arriver survivre à la phase de corps à corps avec notre tanking pas exceptionnel jusqu'au tour d'après donc déjà c'était un double tour c'est chaud mais alors si tu l'as pas les mecs sont morts en fait ils perdent juste la règle qui permet de soigner le vaisseau qui était un peu la règle qui sauvait les Andrin Grieger donc malheureusement les Skywardens ils sont durs à défendre malheureusement on termine par ces wascrolls là on va maintenant passer au chart de bataillon là on va commencer par l'état-major du ciel de fer qui coûte 130 points il oblige à jouer un Arcanaut Ironclad 3 unités de la liste suivante parmi les Chemists les Navigators ou les Andrin Master une unité d'Arcanaut de compagnie et de 1 à 3 unités d'Andrin Grieger avec en facultatif le fait de prendre un Arcanaut Admiral ou Rock Grunson dépendamment en fait de quel vaisseau on va vouloir être dépendant ça va débloquer l'aptitude Seigneur du ciel ne faites pas de test de déroute pour les unités Caradron Overlord à mi-tant qu'elles sont à 18 pouces ou moins d'un Arcanaut Ironclad en fait ce qui est pas si mal dans ce bataillon c'est que déjà il vaut que 130 points donc par rapport au dernier bataillon qu'on a vu il est quand même 50 à 60 points moins cher et on met quand même beaucoup de choses dedans si on décide de jouer de l'Andrin Grieger on peut en jouer jusqu'à 3 packs avec l'Ironclad les personnages qui sont dedans parce que quasiment tous nos personnages rentrent dans le bataillon là donc on va gagner facile 5-6 poses on va gagner un point de coût on va gagner un artefact on va gagner un artefact supplémentaire pour un strato vaisseau donc mine de rien avec un bon bonus en plus parce que tant que l'Ironclad est vivant et il est quand même très tranquille bordel on est immune brèverie c'est quand même vraiment bien c'est un bataillon qui est correct après le problème c'est qu'on ne rentre qu'une unité d'Arcano de compagnie ça aurait été vachement mieux pour en rentrer de 1 à 3 et on ne rentre pas les sommes d'erreur donc petite tristesse par rapport à ça mais c'est quand même un bon bataillon pour 130 points à ne pas trop faire la fine bouche ensuite un mois que j'adore c'est l'escadron d'attaque du ciel de fer il vaut 120 points il oblige à jouer au minimum 2 Arcano de frégate mais on peut en mettre autant qu'on veut et une unité d'Arcano de compagnie pour chaque Arcano de frégate du même bataillon donc un minimum 2 mais au moins t'as ta base t'as ton armée pour une seule pose ça débloque l'aptitude audacieux corsaire les unités d'Arcano de compagnie de ce bataillon peuvent quitter un Arcano de frégate du même bataillon avant ou après qu'il se soit déplacé donc ça c'est super cool jeter 3 D6 au lieu de D16 quand vous faites un jet de charge pour les unités d'Arcano de compagnie de ce bataillon qui ont quitté un Arcano de frégate du même bataillon à la phase de mouvement du même tour alors c'est pas tant pour la charge qu'on sera content parce qu'on a pas non plus forcément super envie de charger avec 10 Arcano par contre le fait de pouvoir sortir avant ou après le mouvement du bateau ça c'est vachement bien pour le coup comme tu disais on a 2 ou plus frégates chacune avec son petite unité dedans ça fait quand même dans certains spatioports on a toutes nos lignes à l'intérieur on a nos 4 lignes en une seule pose avec un bonus qui est quand même assez sympa sur la trique de placement encore une fois le bataillon ne vaut pas extrêmement cher en fait pour conclure sur ce bataillon qui est quand même assez séduisant en premier abord c'est que sur le point effectif minimum donc avec 2 frégates donc 2 fois 250 500 points on passe à 620 avec le bataillon et 2 fois 10 arcanos de compagnie donc 180 points plus on passe à 800 points pour 800 points on a 4 lignes en une seule pose donc avec les 2 frégates qui ont chacune leurs artefacts mais on se retrouve avec 20 arcanos de compagnie et 2 frégates pour 800 points t'as quasiment 80 mortes et quarts ou t'as 40 heures de berserker en fait c'est la comparaison qui est un peu difficile en soi c'est pas déconnant sur le coup en point mais il y a des armées qui sont tellement plus puissantes dans le même coup en point que c'est difficile je suis complètement dans la carrière avec ce que tu viens de dire mais encore une fois dans une optique où on joue pas ce qui est top méta en face c'est vachement amusant parce que tu retrouves un petit peu l'optique du rhino rush tu vois et c'est ça que j'aime bien c'est le fait de se dire une pose c'est confortable t'as directement en fait all inclusive 800 points j'ai mis 4 lignes je t'emmerde et après derrière je vais me faire plaisir et en fait on peut même imaginer une armée à 1000 points où tu rajoutes juste 200 points de personnages donc par exemple un mec pour réparer et un chemiste les deux qui sont soit dedans soit au contraire accrochés voilà et effectivement tu arrives assez facilement une armée en 3 poses qui se défend et on va terminer avec le dernier bataillon l'escadrille d'escorte grand stock lui il vaut 140 points il vous oblige à jouer de 2 à 3 unités de grand stock gun hauler un arcanaut ironclad ou une frégate donc on choisira la taille de son bateau une unité de gun stroke thunderers donc le deuxième type justement des unités d'élite qu'on a vu tout à l'heure et de 0 à 3 unités de sky warden ça va débloquer l'aptitude tir concentré au début de votre phase de tir vous pouvez choisir une unité ennemie sur laquelle ce bataillon va concentrer ses tirs et en ce cas vous pourrez relancer à cette phase les jets de touche de 1 pour les attaques qui ciblent cette unité il est pas mal non plus parce qu'encore une fois dans le bon spatio port les 3 gun haulers ça te fait tes 3 lignes après tu prends ta frégate tu mets dedans ton unité de thunderer que t'es obligé de jouer dans le bataillon donc tu prends tes 10 mecs en fait t'as toutes tes lignes plus unités qui a quand même pas mal de punch en une seule pose 140 points encore une fois c'est pas cher parce qu'il faut rappeler qu'on gagne 2 artefacts parce qu'on en a un peu de plus pour les strato vaisseaux on gagne un point de coup on baisse les poses franchement il est pas mauvais celui-là l'aptitude est correct même si c'est pas forcément pour l'aptitude qu'on va le prendre c'est plus pour le point de commandement c'est plus pour l'artefact mais ça reste quand même bien de prendre une cible on rappelle que les gun haulers ils ont le canon qui tire à 36 à 3 plus et sur le 5 non modifié tu fais quand même directement 3 mortels donc là en plus tu peux relancer les 1 ce qui multiplie les chances d'atteindre ce fameux 5 plus non modifié c'est pas si mal donc ils ont quand même des bataillons qui sont pas trop chers vu le prix que tu payes ton vaisseau t'es quand même content de lui mettre une petite relique qui est pas toujours gadget par exemple sur l'Iron Cloud pouvoir transporter 25 mecs au lieu de plus de 15 et continuer à jump sur toute la table c'est quand même vraiment important donc les bataillons sont pas mauvais on a donc fait le tour de la revue de ce battle tom on a vu une allégeance qui est quand même assez sympathique qui apporte pas mal de latitude de jeu aussi bien parce qu'on va pouvoir customiser pas mal d'axes puisqu'on va avoir justement les 3 parties du code à modifier plus les traits de commandement plus les reliques plus les traits de monture donc ça c'est quand même que du positif ensuite c'est un battle tom qui va quand même demander beaucoup de doigté avec pas mal de choses à faire c'est rigolo parce que là on est sur un battle tom vraiment normal on va dire ça comme ça qui est très loin quand même des battle tom clé en main sur lesquels on va tout de suite voir une unité qu'on va mettre en effectif maximum et qui vont faire la game voire le méta là il y a quand même énormément de choses à faire on est quand même sur la seule armée qui va se baser sur des garnisons où on va pouvoir vraiment développer son jeu autour de ça et il y a énormément de choses à faire on le rappelle sur une garnison il suffit que n'importe quel bout de cette figurine voie ou en tout cas soit à portée 2 pour que toutes celles qui sont à l'intérieur puissent faire des choses donc il faut quand même imaginer qu'en allant chercher justement la bonne synergie on va avoir 25 pélos qui vont pouvoir bouger partout on va pouvoir en avoir 15 qui vont pouvoir arriver bouger et tirer à plein potentiel quand on voit quand même ce qu'on est sur des lignes à 9 points qui à 9 pouces pour le coup font quand même assez mal on arrive on bouge un petit peu on se met à portée de 9 et là soit on charge avec potentiellement un plus 2 soit au contraire on va balancer une douche de tir assez impressionnante ça va demander du doigté ça va surtout demander de faire des choix qui peuvent pénaliser quand l'autre va pouvoir répliquer j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'il y a plusieurs choses qui sont très vraies par rapport à ce qu'étaient les caradrons avant et ce qu'ils sont devenus maintenant avant le caradron il était assez facile dans sa conception de glisse tu prenais 2x40 arcaneau de compagnie avec des skyhook tu prenais un chemiste dans le spatioport qui buffait les deux et tu balançais 48 tirs de skyhook qu'à 24 pouces et c'était débile et même ça ça ne suffit pas à les rendre rejouables et en plus c'est vrai que c'était pas très agréable ni à jouer ni à affronter aujourd'hui l'armée est fondamentalement différente dans son ADN et ils ont réussi c'est ça que j'aime beaucoup dans ce battle tome à ramener sur le devant de la scène les stratos vaisseaux donc aujourd'hui on a une armée de cavalerie volante avec du harcèlement qui est je pense très dur à jouer parce que comme l'armée est très chère t'as vraiment pas intérêt à te planter t'as intérêt à faire au bon endroit à mettre la bonne quantité de tir au bon endroit parce que c'est pareil tu prends tes 1000 points avec l'Iron Cloud full buffé les persos les Thunderhors dedans t'arrives t'as trop poutre une unité et derrière tu te fais éclater jamais t'auras tué 1000 points avant de mourir donc faut mettre la bonne quantité de force au bon endroit et c'est là que c'est très important d'avoir les Terrors pour avoir le plus de fiabilisation possible pour être sûr que quand tu vas sniper quelque chose tu vas le tuer parce que si tu le loupes c'est le drame la prise de points sera pas si facile que ça mais je pense que tu peux jouer quasiment tous les scénars et ça c'est vraiment bien aussi avec cette armée là t'as une très bonne mobilité sur la table t'as pas beaucoup de figues donc c'est vraiment un gameplay qui est très particulier sur le caradon ça va demander vraiment des frappes chirurgicales ce qui est très intéressant je pense que c'est vraiment très gratifiant de jouer cette armée elle est beaucoup moins clé en main que ce qu'on pensait et c'est bien aussi de ne pas avoir une surenchart dans la puissance des Battletom quand on a commencé à voir arriver les premiers leaks c'était la règle de Fly High en fait des vaisseaux et cette règle est vraiment hyper forte c'est la règle qui sauve l'armée ça plus le désengagement tu enlèves ça tu tues le Battletom en fait on a vu ça on s'est dit mon dieu si tout le reste c'est à ce niveau là le caradon va être hyper fort et en fait tout le reste a quasiment pris que des nerfs tu regardes tous les warscrolls individuellement les uns par rapport aux autres ils se sont fait nerfer principalement le chemist mais même l'arcano de compagnie tu peux plus mettre autant de ce qu'il y a donc ils ont modifié en profondeur les warscrolls ce qui n'avait quasiment jamais été fait avant et ils ont rajouté vraiment une bonne allégeance qui permet de jouer les bateaux je trouve ça hyper intéressant je pense que le Battletom est dur à prendre en main et je pense que quand tu le maîtrises bien il fait vraiment des belles choses mais exactement le fait que ça va vraiment être des frappes chirurgicales ou au contraire ça va quasiment être avant systématiquement des refus de flanc ou alors des enfonçages des enfonçages de flanc où pour le coup tu vas faire faible tes 1000 points ou tes 800 points à gauche tu vas vraiment astropoutrer ce que tu as justement sur un flanc derrière le but ça va être justement de tenir ou en tout cas de poule à côté il y a quand même des choses à faire les charges en coin ou des heures de choses vont limiter la réplique que toi tu vas prendre et donc ça va être vraiment intéressant un codex de chirurgien mais qui comme tu l'as dit va être gratifiant à jouer et ça c'est cool ouais parce que tu as des vrais choix à faire parce que tu vas arriver avec tes mecs dans ta frégate est-ce que tu descends pour prendre l'objo ou est-ce que tu descends pas si tu restes et tu descends autour d'après tu peux pas réembarquer tout de suite donc au niveau du timing il faut bien maîtriser le j'arrive je me déploie je prends l'objo je repars je remonte dans la frégate pour repartir parce que t'auras pas assez de bateaux avec l'équipage pour aller chercher 4 ou 5 objectifs t'as souvent des games qui se jouent sur 4 ou 5 objectifs donc je pense que ça va vraiment être dur de choper le timing par contre une fois que tu le chopes vraiment bien que tu le maîtrises je pense que si ton adversaire a pas l'habitude de ça ça va être dur aussi de jouer contre le caradon et d'essayer de bloquer toutes ses zones de feb à 9 pouces parce que le mec peut vraiment arriver où il veut avec une énorme concentration de feu il a quand même vachement de synergie il a vachement de cartes en main juste pour t'embêter il n'y a qu'à voir sur les synergies il n'y a qu'à voir avec les triomphes tout simplement le vachement de se dire moi sur ce tour là je ne cherche pas toute mon armée va être en re-roll des save amuse-toi quand même ou le contraire vraiment ils ont gardé aussi cette puissance un petit peu moins sur les montres et les personnages qu'avec les arcanos de compagnie en disant toi mon pote là ça va être beaucoup plus là ça va être encore plus situationnel mais c'est ça c'est tous ces petits leviers qui mis bout à bout le mec va se dire c'est bon j'ai un caradro en face il va se rendre compte putain il met bien coup au foie ça ça va être sympa t'as des trucs très sympas t'as la fiabilisation les triomphes j'adore cette règle j'adore cette règle parce que déjà ça remet quand même vraiment sur le devant de la scène le triomphle un peu ce que j'avais bien aimé avec City of Sigmar c'est qu'il n'avait pas de endless spells à eux mais il rendait tous les endless spells empower et en fait ça te faisait une relecture du endless spell là ça te fait une relecture du triomphle qui est quand même somme toute assez anecdotique la plupart du temps là tu vas vraiment réfléchir alors du coup j'ai pas besoin du personnage parce qu'ils vont simuler une brèverie ou alors ils vont relancer etc c'est un peu dommage de n'avoir ni endless prière ou équivalent parce que ça aurait été sympa d'avoir des merveilles d'ingénierie mécanique que tu pouvais créer avec les Undering Masters par exemple qui auraient pu être des espèces de petits prêtres ni décors c'est un aigle mécanique t'as le petit drill bill mais ça aurait été bien d'avoir un gros aigle mécanique donc ça c'est un peu triste ils ont pas de décors non plus par contre ils remettent vraiment au goût du jour le triomphe et ça c'est vraiment très bien dans une armée d'élite d'avoir ces relances ces fiabilisateurs de charge etc donc ça c'est vraiment bien et sur un gameplay qui est quand même assez innovant parce que t'avais un peu ça sur les Stormcast de tir ce qu'on disait au début avec j'arrive je fais un peu comme les bateaux caradon j'astropoutre et après j'ai des prières pour me barrer là c'est ton bateau qui va te faire ça mais c'est aussi assez sympa franchement c'est un vrai bon battle tom je pense qui est compliqué à prendre en main qui je pense au début va avoir du mal dans le méta et qui après je pense trouver sa place si des gens prennent le temps de bien l'apprendre je pense que tu fais 2-3 games avec ça tu sors en te disant putain mon arme elle vaut cher au final elle est fragile je fais pas si mal que ça et tout je pense que si vraiment tu t'astreins à travailler ce battle tom là tu peux vraiment faire un truc très sympa on note aussi que c'est le deuxième battle tom consécutif avec Slave to Darkness où il n'y a plus de réduction de Horde et est-ce que c'est une tendance ou hasard ? voilà est-ce que c'est une tendance qui va se développer pour continuer un peu ce que fait Games ça cassait le méta de Horde à ne plus donner de réduction où on se pose jamais la question de se dire entre 30 et 40 au final je vais en jouer 40 parce que ça ne me coûte tellement rien les points d'écart ou on le voit avec les nouvelles facs en tout cas au niveau des First Lear ce qui était trop fort ils ont gardé les réductions de Horde mais ils ont baissé les effectifs maximum là c'est vrai que les Arcanos de compagnie on aurait été content de les avoir avec les réductions de Horde on l'a pas les Maraudeurs en Slave to Darkness ne l'avaient pas aussi est-ce qu'on va arriver à ça et surtout est-ce que si maintenant les nouvelles unités non plus de réduction de Horde est-ce qu'ils vont revenir en arrière sur certaines unités qui passent totalement au hasard de 13 à 11 points notamment la Mortec Guard et les laisser tous à 13 sans réduction de Horde ça peut aussi changer le méta à ce niveau là c'est intéressant de voir ça sur les Caradron on a donc terminé avec la lecture et l'analyse de ce Battletop de Caradron Overlord un grand merci à toi d'être venu faire du Baltrap avec tout ce qui n'est pas de Hordeur j'espère clairement que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce dessus à la commenter à la partager si vous voulez continuer de supporter Fred Chakimstio n'hésitez pas à me faire un tour sur son Tipeee le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamers Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !